Sous-titrage Société Radio-Canada Comment allez-vous? Comment allez-vous aujourd'hui? Un beau petit jeudi. On est jeudi aujourd'hui? On est jeudi, hein? Un beau petit jeudi. Qu'allez-vous faire pour faire avancer votre projet? Il faut faire au moins cinq minutes. Cinq minutes pour faire avancer son projet. Conseil de gagnant! Gros show aujourd'hui, on a beaucoup de sujets. On a beaucoup de sujets. Il s'est passé plein de trucs. On a plein de vidéos. Ben oui, beaucoup de sujets. Ce n'est peut-être pas tous des sujets extraordinaires, mais on en a beaucoup au moins. On en a beaucoup au moins. Voilà. Moi, je me suis réveillé ce matin. Je suis de bonne humeur. Hier, Mike est venu me visiter. Ah, c'est tout le temps. J'ai hâte que Mike tombe. Il débarque, tu sais. Il est venu me voir. Juste, tu sais. Il est venu me rendre visite. Il voulait voir, tu sais, le lave-vaisselle. Parce que j'ai fait installer mon lave-vaisselle, mon cadeau de Noël. Mais il vient tout le temps quand le ménage n'est pas fait. Là, c'était tout sale. Le plancher était tout sale parce que le réparateur était venu. Il avait marché avec ses bottes sales. Tout était à l'envers. Il ne vient jamais quand le ménage est fait. J'haïs ça, là. J'haïs ça, là. Fait que là, un matin, je me suis couru pour faire le ménage parce que j'avais honte. Tu sais, quand tu fais le ménage parce que tu fais un ménage posthume. Un ménage posthume. Le ménage de la honte. Ah, c'tit fille. Fait que ce matin, j'ai fait le ménage pour... Je sais pas. J'aime ça, un environnement propre aussi, là. Mais j'aurais tellement... J'aimerais tellement ça qu'un jour, juste une fois, ils viennent et que le ménage soit fait. Ah, on a jasé. Il est de bonne humeur. Il est étonnamment bonne humeur, Mike. Bonne humeur, serein. Il a de l'air... Il a pas de l'air inquiet de ce qui se passe. Il a pas de l'air... Il a vraiment... Il est confiant. Je pense qu'il est à une belle place dans sa vie. Il aime ça, lui. Quand il est ici en campagne. Ah, c'est qu'on est bien. C'est l'élite. Moi et Mike, on est l'élite. L'élite de la campagne. On est des... Des rural. On est les rural kingpins. Ça fait du bien de le voir. Ça fait du bien d'avoir le... D'avoir du monde ici, hier. De jaser avec des humains. Je passe mon temps. Je passe mes semaines tout seul. Hier, ma... Tu sais, avant hier, ma fille, elle m'a texté. Elle m'a juste texté un je t'aime. Puis là, j'ai eu une petite goutte... Une petite larme. Une petite larme. De père qui, soudainement... Ça, qui a abandonné ses enfants pour aller vivre une espèce de vie. Une espèce de vie. Fuir ses responsabilités parentales. Fuir ses responsabilités émotives. Dans un... Dans une campagne éloyée à deux heures. Fait que... Mais oui, je commence à m'ennuyer de mon monde. Je commence à m'ennuyer des humains. Je ne sais pas si... Il va falloir que je trouve un équilibre à travers tout ça. Il va falloir que je trouve un équilibre à travers tout ça. Mais on va recommencer. C'est vrai, on va recommencer les sous-écoutes. Puis quand on recommence les sous-écoutes, ben là, tu sais, je vois mon monde. Je vois toute la staff du bordel. Je vois mes filles. J'en profite pour aller voir mes filles. Puis ça, ça va être aux semaines, deux semaines. Je ne sais pas comment qu'on... Mais ça, ça me fait du bien. C'est vrai, on recommence. C'est vrai. C'est parce que là, depuis le début des Fêtes, je ne vais pas souvent parce que je ne suis pas obligé, parce qu'on est confinés. À cause de Legault, plan d'émis, plan d'émis, plan d'émis, plan d'émis, Legault, plan d'émis. Ah! Mais sinon, je suis tellement bien ici. Je suis tellement bien ici. Là, je peux recommencer à aller prendre des marches. La température a comme de l'allure. Ça faisait quoi, deux semaines, là, qu'on gelait? Ça ne te tente pas d'aller prendre des marches, tu sais. Ah, bien habillé, bien habillé. Fuck you avec ton bien habillé. Ça ne me tente pas de bien m'habiller. Voilà. Quand on est bien habillé, quand on est bien... Quand on est bien habillé, on gel au moins de là. Ça ne me tente pas de m'habiller en ninja pour aller dehors. Je veux des températures. Fuck you, hostie. La planète ne se réchauffe pas par toute. On le voit, là. Ça fait deux semaines. On le voit, là. Ça fait deux semaines. Aujourd'hui, on va voir Léo. On a une chronique avec Léo, j'espère, qui est réveillé. Fais-nous signe. Fais-nous signe, Léo. Je pense que je vais le texter. Je vais le texter tout de suite. Je vais le texter parce qu'à moins qu'il soit dans le chatroom, là, fais-nous signe, Léo. Bien, j'ai l'impression qu'il s'est peut-être endormi. Je n'ai pas de signe de Léo. Je ne sais pas s'il écoute. Je ne sais pas s'il n'est pas long. Arrête de faire de la poudre, c'est ton steering. On va texter Léo tantôt, mais on devrait avoir Léo. On devrait... Tiens, je vais écrire. Réveille-toi. Réveille-toi. Hé, toi, toi. Réveille-toi, toi. Réveille-toi. Bon. Oui, on va voir Léo. On a quand même un gros show. On a un pas pire... On a un pas pire newsreel. On a un pas pire newsreel. On va tout de suite aller aux nouvelles, mesdames et messieurs. J'ai besoin d'un jingle pour les nouvelles. J'ai besoin d'un jingle pour les nouvelles. Tiens. Première nouvelle. Première nouvelle. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est ça. Oui, c'est ça, ici. Un bambin de 22 mois dépense près de 2000 $ chez Walmart. 22 mois. Un bambin de 22 mois a accidentellement commandé près de 2000 $ d'articles chez Walmart en jouant avec le téléphone intelligent de sa mère. Le jeune Ayansh Kumar a réussi à terminer la transaction de 1786 $. La famille Kumar vient tout juste de déménager dans une nouvelle maison au New Jersey, selon CNN. La mère Madhu Kumar avait ajouté plusieurs articles qu'elle aimait à son panier et comptait retirer ceux qu'elle n'allait pas acheter. Mais son fils a déjoué ses plans en terminant la transaction. Ah! Elle avait ajouté des affaires à son panier et son fils y a fait comme... Pay out! Envoye dans le Crusher, le jeune de 22 mois. Maudit imbécile, voir qu'on fait ça! Voir qu'on fait ça! Ça manque de maturité ton affaire! Ça manque de maturité ton affaire. Comment faire celui-là? Les truckers? Je ne sais pas comment ça va aujourd'hui. Hier, ça commençait à aller mal à... Ça commençait à mal aller. Les truckers? Il y a quelqu'un qui m'a écrit que... Il y a une personne qui est morte parce que l'ambulance n'a pas réussi à... Il n'a pas réussi à se rendre. Mais on n'a pas entendu parler nulle part. Si c'était arrivé pour vrai, me semble, on n'aurait entendu parler. Ça serait sur le cover. Ça serait sur le cover du journal de Montréal. Ça serait partout. Il y en a un qui dit c'est faux. Il y avait des corridors de sécurité partout. Voilà. Bon. Ce n'est pas vrai. Arrêtez. Arrêtez de démoniser. Ce serait partout. Effectivement. C'est un fake news. C'est un fake news. Voilà. C'est Rachel Gilmore. Some Ottawa resident appears to be fed up with the convoy according to this video from Instagram. Sound... Sound on. OK. The party is over. The party is over. C'est un combat de... C'est un combat de... de son. Ah ouais. Je vais me faire démonétiser. Je ne sais pas si c'est assez long. Je vais me faire démonétiser. Voilà. Je suis démonétisé. Je vais lancer. Des fois là, ceux qui écoutent sur YouTube, si vous n'entendez pas la musique, c'est parce que je l'ai enlevé. À cette heure, j'ai cette capacité-là de pouvoir enlever juste la musique en dessous de ma voix. Fait que je repasse au montage quand je vois que c'est démonétisé. Mais là, c'est peut-être... Je ne sais pas. Là, tu sais. Peut-être pas non plus. Mais en tout cas, ceux qui n'ont pas entendu, c'est qu'il y a un petit auto avec... qui fait jouer de la musique puis ça dit « The party is over ». Voilà. Ça, c'est quoi ça? La fille du devoir. La fille du devoir vient de se faire mettre à la porte, mais elle a l'appui de Duhem et Mel Goyer. Mes adieux au devoir. Dernier tour de piste, mais pas le... mais mon dernier tour de chant. Chronique, mes adieux au devoir. Ça, c'est celle qui avait un petit peu spread... Tu vois? Ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de canceler cette madame-là qui travaille pour un journal. Même si c'est une lettre d'opinion, ça vaut la peine. Ça n'a pas été double vérifié. Un journal a un devoir éthique d'informer. même quand t'es chroniqueur... Même quand t'es chroniqueur... Tu sais, même quand t'as disons une section éditoriale ou une lettre d'opinion, ben ça doit être contre-vérifié. Tu laisses pas passer n'importe quoi. Là, ben ils ont laissé passer n'importe quoi. Elle a écrit toutes sortes de... Elle a écrit toutes sortes de style de niaiserie fausse. Mais c'est un journal. Tu sais? Là, je reviens... Je pense que vous avez compris que je reviens un petit peu à Joe Rogan. Joe Rogan n'est pas un journal. N'est pas un téléjournal. N'est pas un service de nouvelles. Elle, elle travaille pour un service de nouvelles. Fait que oui, cancèle-moi ça. Fait que là, il est cancellé. Là, il y a Mel Goyer qui est tout excité. Ah, c'est-tu qu'elle est truite, là? Mel Goyer? Quelle truite. Merci, Francine, pour ton travail. Je suis triste de lire cette nouvelle ce matin. Tu étais l'une des rares qui osait remettre le narratif en question. J'applaudis ton courage. Joyeuse continuation. Que du bon pour la suite. By the way, Radio X a perdu ses pubs parce qu'il disait que la pandémie était fake, qu'il ne porterait pas les masques et qu'il invitait des complotistes qui encourageaient la désobéissance civile. Ça n'a rien à voir avec la critique. En réponse à Éric Duhaime, la journaliste Francine Pelletier vient d'être congédiée du devoir en raison de sa chronique de la semaine dernière qui remettait en question la stratégie de vaccination du gouvernement Legault. On l'accuse de ne pas en avoir fait assez dans la nuance, de ne pas avoir présenté les deux côtés de la médaille, de présenter des infos partielles et partielles. Bref, faire ce que bon nombre de chroniqueurs font tous les jours. On m'a demandé en conférence de presse lundi à l'Assemblée nationale si je crois que les journalistes sont biaisés en faveur de François Legault. Non, je ne crois pas ça. Je sais bien qu'ils ne reçoivent pas individuellement de l'argent pour louanger la CAQ. Mais force est de constater que lorsqu'un média se montre trop critique, on lui coupe ses publicités gouvernementales et prive de millions de revenus comme on l'a vu avec Radio X. Hum. Et aujourd'hui, lorsque la journaliste d'expérience ne montre qu'un côté de la médaille dans une chronique et que ce côté n'est pas celui souhaité par le gouvernement subventionnaire, on montre la porte. Ce n'est pas une question de subvention. C'est une question de calice. Je ne sais pas, en tout cas. Moi, je pense que c'est un journal. t'as le devoir de... Il y a quelqu'un qui a publié dans la chatroom. On a peut-être un breaking news. On a peut-être... On a peut-être un breaking news. C'est quoi ça? Un garçon cancéreux de 4 ans victime collatérale de la manifestation. C'est quoi cette histoire-là? La présence de camionneurs à Ottawa a des répercussions malheureuses qui se font sentir au-delà du centre-ville. Une mère de Gatineau raconte que son fils de 4 ans n'a pas été en mesure de recevoir les traitements de chimiothérapie cette semaine en raison du blocage. Le fils de Jolene Mallet, Liam, devait se rendre avec son père au CHEO mardi dernier pour subir un traitement en lien avec un tumeur au cerveau. L'hôpital pour enfants est situé sur le chemin Smith-Smite. Smith-Smite. Dans l'est de la ville, le trajet prend habituellement 35 minutes, mais Mme Mallet raconte que son voyage a duré tout près de 4 heures. Le père de son fils est resté coincé dans la circulation dense. On avait un... Ah! Ah! Fuck! Ben, en voilà une. Une petite victime collatérale. C'est des affaires qui, je sais pas, ils ont pas dû passer à ça eux autres. Mais tu sais, faut qu'ils fassent un peu de triage pis qu'ils laissent passer les gens qui s'en vont à l'hôpital. Tu sais, pauvre petit gars. Gâlisse. Ah! Euh... Sinon, prochaine nouvelle. Jean-Charles Lajoie ne tombe pas dans le gros piège de Marie-Louise Arsenault. C'est quoi cette affaire-là? Ça reste le sport une affaire de gars. Une affaire de gars autour d'un comptoir qui jase. De moins en moins. De moins en moins. Oh, quand même, Jean-Charles. Il y a un patriarcat quand même qui est encore là. Ah! Caliste! Ça m'appartient. Caliste! Arrêtez! Asti! Ça reste le sport médiatique une affaire de gars. Une affaire de gars autour d'un comptoir qui jase. De moins en moins. Oh, quand même, Jean-Charles. Il y a un patriarcat quand même qui est encore là Moi, ça ne m'appartient pas, Marie-Louise. Encore une fois, je ne veux pas faire d'évitement. Vous en faites un peu, je trouve. Non, je ne vous donnerai pas la quote qui vous intéresse ce soir, de dire que c'est écœurant. Pour moi, quelqu'un a dit d'un de mes garçons un jour, c'est un joueur de hockey, il va faire un joueur de hockey. Alors, si une personne... Geneviève, est-ce qu'elle est plus heureuse aujourd'hui? Je pense que oui. Est-ce qu'elle s'approche de son idéal? Bien oui, elle s'approche de son idéal. Puis c'est parfait, c'est merveilleux. Tout le monde a le droit de trouver son idéal. Tout le monde a le droit de trouver son ciel. Chantal Maccabée, avant de devenir vice-présidente au Com du Canadien, a régné sur RDS. C'était... Je n'aime pas dire ça parce que ça nous ramène à Michel-Richard et à TQS, mais c'était la reine de RDS. Je pense qu'elle était là, Jean-Charles. Non, mais vraiment. Oui, c'est une belle caution quand même. Vraiment. Pour le nombre d'émissions où elle n'apparaissait pas, puis c'était des... Calisse! Pourquoi... Pourquoi... Les gars en grande majorité qui parlaient de sport. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Comprenez très bien ce que je veux dire. Vous comprenez, hein? Vous comprenez très bien ce que je veux chialer. Pourquoi qu'on ne voit pas des fois l'évolution? Il me semble qu'il y a eu une évolution dans le sport. En moins de 10 ans, c'est probablement un des domaines où il y a eu le plus d'évolution. Caline! Ça, c'est quoi ça? J'aime déjà Pierre Poivre, parce que c'est clairement un clown. Ah, c'est un petit monsieur, je ne savais pas que c'était lui. C'est un petit monsieur pas de coup. C'est un petit monsieur pas de coup. C'est quoi la patente? Our government is closely monitoring the situation at N, said F Sobera, after CN and via rail canceled service due to blockage. We live in a democracy. Individuals have a right to protest peacefully. Obviously, that right comes with responsibilities, and it must be done so in accordance with the law. And, you know, we hope all parties will come to the table and that a process that's in place will go forward in terms of we can find a resolution. And at the same time, ensure that protesters have the right, peacefully, with responsibilities, that everything is done so in accordance with the law. They do have the right to peacefully protest, but particularly for CN, it says that the blockade in Ontario, there is an injunction to stop that protest. It's, however, not being enforced. Is there something your government's going to do about that? Well, first of all, with the injunction in place, that is up to the police force to look at that injunction and to act on that. It's not for the government to direct the police force to do so. Again, you know, we have the right to be peaceful protest. What mechanisms do you have, though? What can the government do? Like I said, we are closely monitoring the situation. And that's it? We are. The federal government is closely monitoring the situation. Again, the injunctions are in place, and obviously all parties need to respect those injunctions, and the police forces operate independently in Canada. and, you know, and we respect that process. It's nothing to happen? What's that news? Oh, Night Crushers! It's not a news, it's a non-nouvelle. Voyons donc! On a seen it a thousand times. On a seen it a thousand times. Is this a politician not answering a question? There's nothing new there-dedans? There's nothing new there-dedans? Hey! It's a simple news. There's nothing else? There's nothing else? Oh, there's a PL Cloutier. On a parlé de PL Cloutier, pareil, hier, qui a pété une petite coche. Qui a pété une petite coche. On va l'écouter voir. Je veux voir c'est quoi, ça. Tu t'isoles d'un côté, tu manipules la maison à tes profits depuis le début. Ah, il pète une coche après Michel. Je ne savais pas que Michel était de même. Je pensais que Michel aurait volé sous les radars. Je ne pensais pas qu'il était sneaky. Tu t'isoles d'un côté, tu manipules la maison à tes profits depuis le début. Je ne pensais pas qu'on pouvait jouer de cette façon-là avec Brother. Ça me met dans tous mes états depuis le début. Je ne comprends pas ta façon d'aller jouer dans la tête du monde. T'es allé convaincre Lisanne de faire un hit sur la chambre des filles. Tu te dis que t'es avec 30 ans depuis le début. Je n'y crois pas une seule seconde. Chris, il est bien fort, PL. Il s'affirme, Stifi. T'es avec 30 ans depuis le début. Je n'y crois pas une seule seconde. Je suis mind blown, genre, de voir cette affaire-là arriver aujourd'hui. Je ne peux pas juste... Il a de l'air d'un gang leader. PL, il a de l'air fort. On dirait que c'est la première fois que j'ai cette image-là de ce gars-là. C'est à cause de ses vidéos où est-ce qu'il braillait tout le temps. Il braillait pour absolument rien. Maintenant, il a fait une vidéo sur YouTube. Il ne savait même pas pourquoi il braillait. Mais il se filmait en train de brailler. Là, je le vois fort. J'aime ça. J'aime ça. Wow! Wow! Ça s'est passé, là, parce que, honnêtement, j'ai hâte d'écouter des émissions. J'ai essayé de me sortir, PL. J'ai essayé de sortir, Lisanne. Rana, j'ai essayé de me sortir. J'ai vu. Chaque semaine, tu veux garder la personne qui est supposée quitter pour te fader parce que tu n'es pas confiant dans le jeu. Tu es tête de tout le monde, tu es tête de personne. Il n'y a plus personne qui croit. Mais je sais que personne ne me croit depuis le début. Je ne vous ai présenté que de l'honnêteté. Mais personne ne me croit ici. Wow! Wow! Mais je ne suis pas la game. Il y en a qui me remettent en doute. Dommage Duval. Dommage Duval qui dit qu'il y a la chienne. Dommage Duval. Viens dans le Discord. Viens m'expliquer c'est quoi la patente, là. Je veux comprendre c'est quoi cette affaire-là. Comment ça qu'il y a la chienne? Comment ça qu'il y a la chienne? Hein? Ah ouais! Viens dans le Subradio. Viens-t'en, Asti. Ah ouais! Viens-t'en, mon tabarnac. Viens m'expliquer ça, Asti. Ah ouais! Ah ouais! Amène-la, ta garnote. Amène-la, ta garnote, Asti, Duval. Ah ouais! Il peut pas. Il peut pas. Il doit être au travail. Hein? T'es pisso, hein? T'oses pas, hein? Amène-la, ta garnote. Amène-la, Duval, ta garnote. Léo va nous expliquer ça. Léo, il le suit, lui, je pense. On va aller chercher Léo après la... On prend une petite pause et on s'en va chercher Léo. Il va tout nous expliquer ça. Cet épisode est une présentation de Waylon Corporation, spécialiste en ressources humaines depuis plus de 100 ans. Moi, je fais ça pour mes intérêts, pour mes principes davantage que pour d'autres choses. Parce qu'honnêtement, si je voulais vraiment faire un coup d'argent, j'aurais poursuivi au civil pour 400 000 piastres. Puis, t'sais... Si je voulais vraiment faire un coup d'argent, j'aurais poursuivi au civil pour 400 000 piastres. Moi, je fais ça pour mes intérêts, pour mes principes. Si t'aimes le Daily Buffer Podcast, puis tu voudrais le voir avant tout le monde, il y a juste deux façons. La première façon, c'est gratuit. Tu t'abonnes à ma chaîne Twitch, puis quand je tombe live, ben, tu l'attrapes au vol. Mais là, l'affaire, c'est que j'ai pas d'horaire, c'est pas régulier, mon affaire. Fait que, faut que tu sois chanceux pour tomber sur un Daily Buffer Podcast live sur Twitch. Mais, c'est quand même possible. YannThériault.com slash Twitch. Sinon, la deuxième façon. La deuxième façon, c'est ben le fun. Tu t'abonnes à mon Patreon. J'ai quatre forfaits là-dessus. Quatre forfaits. Le premier forfait, Stream Pimp. OK? Ça, là, c'est un forfait où est-ce que ça coûte deux piastres. Trois piastres, canadiens, je pense. Trois piastres. Trois piastres canadiens. Euh, t'as les épisodes audio. Le lendemain de l'enregistrement, à six heures, tu vas avoir l'audio, tu vas recevoir une notification, un e-mail, peu importe, mais tu vas être notifié, pis tu vas avoir l'épisode avant tout le monde. Le deuxième forfait, Stream Ninja. Euh, ça, c'est un grade plus haut. Ça, tu vas avoir la vidéo, dès qu'elle est terminée d'être mise en ligne, dès que j'ai terminé le show, je mets tout en ligne. Ben, à partir de là, toi, tu vas recevoir la version vidéo. Tu vas pouvoir voir tout ce que je fais de vidéo, en fait. Tu vas pouvoir le voir avant tout le monde. Sinon, t'as Stream Commando. Ça, Stream Commando, c'est comme les autres. T'as tout ce que les autres ont, sauf que, en plus, t'as ton nom au générique de mes productions vidéo. Tu vas voir ton nom passer au générique. T'es comme mon producer. T'es comme mon boss. T'es comme mon producteur. T'es comme... Je suis comme votre bitch. Sinon, il y a Samouraï. Samouraï, ça, c'est l'ultime forfait. T'as tout ce que les autres ont, mais en plus, t'as mon respect. T'as mon respect. Je m'incline devant toi. Je suis ta bitch. Hein? Je suis ta bitch. Je t'appartiens. Pis en plus, en t'abonnant à mon Patreon, ben, tu fais une pierre deux coups, hein? Parce que tu reçois du matériel avant tout le monde. T'as des exclusivités. Pis en plus, ben, t'aides un gars à payer ses tickets. Ses tickets de parking. T'aides un pauvre gars à payer ses tickets de parking. Les deux adresses, yannetériau.com slash Twitch pour le voir live gratuitement. Sinon, c'est yannetériau.com slash Patreon. Mon petit belle journée. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. J'ai plein d'amour dans mon cœur. J'ai plein d'amour dans mon cœur, on dirait. Avant, hier, j'avais le goût de quitter Twitter. Aujourd'hui, j'ai le goût de dominer la planète. Le goût de dominer la planète. Je suis pas tout seul. J'ai mon Kimp, hein? Mon slave. Mon sex-slave, cette fille. Mon petit Léo. Comment tu vas, mon petit Léo? Fatigué, toi? T'es fatigué, hein? On est durs, c'est toi, hein? Mais c'est du grind, ça, tu grind, mon gars. Là, là, il va falloir commencer de quoi? Puis là, ça va être ta responsabilité, mais... Parce que là, j'ai fait comme... Asti, pauvre Léo, il fait ça pour quoi? C'est quoi les raisons? Pourquoi il fait ça? On devrait plugger ta chaîne plus souvent. Ta chaîne, tes shit. ton TikTok, ton Instagram, tes réseaux sociaux. On va plugger tes shit. Pauvre Léo, Asti, fille. Je me sens vraiment comme le gars qui exploite Léo. Ah, ça me fait plaisir, hein? Ben ouais. À la fin de tes chroniques, on va prendre l'habitude. Tu vas plugger tes shit. OK. Mais c'est ta responsabilité, par exemple. Moi, je vais l'oublier, là. Fait que là, il faut que tu te dises, « Hey, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, telle adresse, à mon Twitter. » Vous pouvez tous retrouver ça sur leolabonté.com. Tu sais ce que j'ai fait hier, Léo? C'est quoi que t'as fait? Hier, j'ai fait... Ben, j'ai écouté du patouf encore. Hier, je me suis tapé une belle soirée. J'ai écouté du patouf, puis... Tu sais, j'ai comme... Tu sais, j'ai parlé de... Voyons... Ah, cette fille, j'ai un blanc. Celle qui a fait une comédie musicale, puis son... J'ai été voir complètement lissé. Tu sais de qui je parle? Non. Voyons, calice, c'est quoi son nom? J'ai Valérie, c'est pas Valérie, c'est... Comment qu'elle s'appelle? Dans le chat-room. Complètement lissé. Complètement... Rosalie! Rosalie. Ah! Parce qu'hier, j'ai fini le show, puis j'ai fait comme... Je me suis même questionné. Comment ça que la dernière image que j'ai de Rosalie, c'est elle choquée? C'est parce qu'en même temps, cette fille, c'est... Tu sais, quand Hollywood PQ en parle tout le temps parce qu'elle a pété une coche après Julien Lacroix, puis ses affaires. Puis là, j'ai dit, allez voir, elle m'a intéressé. Je veux juste aller voir ce qu'elle a fait, puis je suis allé voir... Je me suis tapé des petits... C'est court, c'est 10-15... C'est 10-15 minutes, c'est sur nouveau, complètement lissé. T'as-tu vu? C'est quoi? Non. C'est vraiment drôle, tu sais, il revoit ça. C'est vraiment drôle. Attends, ça... Ça me dit de quoi? C'est-tu comme un truc... Il a pierré, il veut roi des marais? Ouais, ouais, puis c'est comme... C'est faussement traduit. OK, ouais. Tu sais, il imite vraiment les espèces de... Show, d'ado... Ouais, les petites émissions de télé pour ados qui se passent dans des lycées, là. Tu sais, le bon vieux campus, puis ces affaires-là. C'est tellement drôle. Puis c'est tellement... Il y en a qui disent que c'est tellement bien fait. Exactement. On y croit vraiment. C'est comme le... C'est comme le cœur à ses raisons de Rosalie, si on veut, là. Tu sais, là. C'est une belle... En tout cas, moi, j'ai trouvé ça bien bon. Alors, voilà. Puis je... Fait que tu l'aimes, là. Fait que t'as... Ouais, non, non, mais... C'est Rosalie. Je trouve que... Parce que, tu sais, je me suis dit, elle n'est pas en nomination pour rien, là. Tu sais, là. Puis je savais qu'elle avait produit bien des affaires la dernière fois qu'elle est venue. Elle disait que tous les projets... Ben, elle va être en nomination parce qu'elle fait peur au milieu. Non? Le monde se dit, Chris, elle a l'air agressif, c'est en site. On va lui donner un petit trophée. Peut-être que ça va la calmer. C'est pas ça? C'est peut-être ça. Calme tes nerfs, tabarnak. T'as une nomination, là. Tu gagneras pas, mais au moins, t'es là. T'es une fille, tu gagneras pas. Non, mais... T'es nominé. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu devrais nous remercier. Grâce à nous, t'as une carrière. J'ai vu un extrait aussi de sa comédie musicale. Juste un petit 10-15 secondes, ça a l'air vraiment bon. En tout cas, toujours est-il que c'est ça. Des fois, des... C'est ça. Des fois, on reste sur notre impression que... La vie, c'est Hollywood PQ, pis ce qu'on voit passer, là, t'sais, dans les médias, alors que, t'sais, comme il y a plein de monde, j'ai vu dans les nominations qu'il avait... qu'il faisait du matériel, t'sais, pis j'ai fait comme... Ben voyons, je pensais pas qu'il était... Je pensais pas qu'il était encore actif, qu'il était... T'as-tu écouté, parlant de tout ce qui est un peu me too, pis affaires comme ça, là. T'sais, sur le Patreon de Sous-Écoute, il y a le podcast de Pascal Cameron. Ouais. Tu l'écoutes-tu? Euh... J'ai pas le dernier, pas le nouveau, non? Pourquoi? Parce que son dernier épisode avec Thomas Levac, pis Phil Audré, il ouvre l'épisode en parlant d'un... d'un humoriste, d'un ancien humoriste qui travaille maintenant sur un chantier de construction. Ok. Pis ils parlaient de la... Ils ont parlé de la liste, mais de façon que... Je me demande s'ils vont mettre cet épisode-là public. C'est dans le Patreon de Sous-Écoute? Ouais. Quand on lit, c'est... Ah, il faut que j'aille écouter ça. Je pense que je sais c'est qui tu parles. Oui, oui, oui. Celui qui se dit... Ouais, ouais, ok. Ah, Stiff. Colin. À part ça, t'as fait quoi? Depuis hier? Il y en a un qui dit Gabrois. Non, c'est pas Gabrois. C'est quelqu'un d'autre. Mais Gabrois, probablement, qui travaille à la même place. Ils se sont tous ramassés pour le même gars, tu sais. Pis tant mieux s'il y a un gars qui veut les engager, tu sais. À un moment donné, là, faut que tu sois... Ah oui. Ça serait plate qu'on paye. Ça serait plate que ces gars-là se ramassent sur le BS pis c'est nous autres qui payent, tu sais. Il faut qu'ils aillent travailler pis il faut qu'ils aillent une vie. Fait que tant mieux s'il y a du monde qui... Mais il paraît qu'ils sont tous là, là. Tu sais, là, les trois, quatre noms qui travaillent pis le même gars. Pis tant mieux. Tant mieux. Pis s'ils veulent... S'ils veulent... C'est ça. Tu sais, mais je pense qu'ils ont plus vraiment... Du moins, ceux qui ont des... Ceux que c'est clair. Ceux que c'est clair que c'est... Je pense qu'ils ont plus leur place dans... Pensez-tu que Julien travaille là? Pensez-tu que Julien, il a une autre job présentement? Oui, il a une autre job. Ah oui? Oui. Il a du moins pendant un bout. Il a travaillé, je pense, pour sa mère, là, tu sais, dans les costumes pis ses affaires-là à Radio-Canada. Quelque chose à même. Pis... Ouais. C'est ce que j'ai entendu. C'est ce que j'ai entendu. Voilà. Il y en a un qui dit... Il y en a un qui dit... D'où est... Géralin. Voyons Géralin. C'est pas sur la liste. Il est pas sur... Sur aucune liste, Géralin. Arrêtez-moi ça. Ouais. Pis toi, qu'est-ce que t'as fait, Ian? J'ai travaillé. T'as travaillé? Tu travailles fort? Ben oui. Le grind. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que... C'est... C'est... Toi, tu mets les trucs sur les tablettes, c'est ça? Ouais. J'ai fini à 3 heures du matin. 3 heures et demie. OK. Fait que c'est comme... T'as... C'est pas des heures de travail, c'est plus un montant de travail. Faut-tu accomplir tant de... Ben, vu que... Ces tâches-là pis une fois que c'est terminé? Vu que je suis en travaux léger, il y a pas mille trucs que je peux faire. Fait que... Souvent, je finis de travailler avant que... Avant mon horreur. Parce que t'es blessé? Ouais. Parce que t'es un faible? Ouais. T'es affaibli? Ben, j'ai pris une photo qui... Hier, qui résumait pas mal des clichés. Hier, j'ai été un cliché d'un gars qui travaille de nuit. Euh... Euh... Ah, vous la voyez-tu? On voit rien. On voit absolument... C'est quoi ça? OK, bouge pas. Bouge pas. C'est quoi ça? C'est toi dans des tablettes, quoi? Ouais. C'est quoi? T'es monté dans les tablettes? J'ai été couché à cet endroit-là. T'es allé... Ah, tu t'es caché? Pour dormir? À me reposer plus, là? Ouais, ouais, c'est ça. Hein? Pour reposer ton corps meurtri. Ton corps meurtri. À reposer tes muscles. Ben, ouais. Ben, ouais. Ah, c'est fait que c'est drôle. Ah, c'est fait que c'est drôle. J'ai un de mes amis qui travaillait dans une mine. Ils venaient d'arriver. Ils travaillaient comme étudiants. Puis, le syndicat était en négociation avec les patrons. Fait qu'ils fonctionnaient au minimum. Puis, le syndicat, ils choquaient, les syndiqués, ils choquaient après quiconque faisait plus que le minimum requis. Mais là, les boss, ils disaient à mon chum, ils disaient, on le sait que t'es capable de performer plus que ça, là, tu sais. Puis là, mon chum, ben, lui, il voulait juste faire sa job. Mais là, le syndicat allait le voir. Non, tu performes trop. Faut-tu slack? Faut-tu slack, là? Après ça, là, nous autres, c'est parce que là, ça monte la moyenne. Puis après ça, nous autres, il faut suivre. Puis là, il disait, là, à telle heure, tout le monde s'en va se reposer. On se pogne une cachette. On s'en va faire une sieste. Faut-tu pogne ta cachette? Puis on veut pas te voir sur... On veut pas te voir sur le sentier. Fait que là, il était... Tu es très prêt avec moi? Ah! Toi, tu l'aurais fait, mais lui, il fallait cheap. Moi, donner le minimum, c'est ce que je fais à chaque jour. Tiens-toi. Chris, payer 16 piastres de l'or, tu t'attends à quoi, ta barnaque? Si on te pognait une job de... Si on te pognait une job... Ah oui, il se passait une job de... J'allais dire, si on te pognait une job de plus de fin de journée, t'aimerais-tu ça? Admettons, tu pourrais faire le daily buffer le matin puis en fin de journée. Ça, admettons... Ouais? On travaille là-dessus, on va te voir. Le pire, c'est que je risque de perdre ce job-là genre dans les prochaines semaines. Je pense. Mais t'aimes-tu ça, travailler? T'as-tu un petit sentiment à ce temps que tu as goûté à la vie de travailleur? Ben moi, 30 secondes, je vais juste aller me moucher, OK? OK. Va te moucher. Allez, vas-y, va te moucher, hostie. Regardez le tour de sa porte, il n'y a même plus de cadrage. Sacreface! Sacreface! Je ne sais pas si on va l'entendre encore. Hé, c'est intense, ça! Je suis là! Tu en avais beaucoup dans le nez, mon Léo! Aïe, 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 j'ai commencé Twitter Swindle, non, Tinder Swindle. C'est fini? Non, parce que je suis en train de cogner des clous et là, j'ai fait, je ne veux pas manquer ça, mais c'était très bon, c'était captivant. J'ai la première moitié, j'ai la première moitié, tu sais, c'est vraiment bon, j'ai hâte de voir la suite, parce que c'était vraiment captivant, mais j'étais trop fatigué pour le terminer. Quand tu vas voir la vengeance d'une des filles, tu vas... La retaliation, ah oui, j'ai hâte de voir ça, j'ai bien, bien hâte de voir ça. Yo, ce gars-là, j'ai checké son Instagram hier, il était... Il était encore sur Instagram? Oui, tabarnak. Il était à 108 000 hier soir, là, il était à 139 000. Il était à combien avant? 108 000 hier. Puis là, il a gagné 30 000 followers, on va lui en donner. Je vais aller, on peut-tu commenter ses affaires? C'est restreint. C'est restreint? Ah oui, c'est quoi son nom de... C'est quoi son nom? Simon. Simon. L-E-V-I-E-V. L-E-V-I-E-V. Ouais. Ah, il y a même Simon Leviève-Fan. Fuck que c'est drôle. Simon Leviève. Je peux-tu commenter? Non, je pense pas. Non, je peux pas. Ah, fuck. Mais, il y a... Attends, j'ai vu une photo hier. Si, admettons, je vais dans un des plus vieux posts, peut-être qu'on peut, peut-être qu'on est capable. Ah non, astuie, on peut pas. Tabarnouche. Tabarnak, il y avait plus... Il y avait... Astuite fake. Mais c'est quand même, tu sais, il a quand même vécu la grosse vie pendant... Pendant un bout, là, tu sais, il a vécu tout ça. Mais c'est encore ça à ce que je vois, moi, c'est encore ça, sa vie, là. Tu sais, comme ça, ça date de quand, ça? Ça, ça date de... 31 octobre. Mais là, il... Ouais. Je m'abonne. Moi, je me suis abonné. Il ne s'est abonné qu'à une seule personne. C'est... À qui? C'est 4... Conlon. Aucune idée, c'est qui. J'ai hâte de voir, j'ai hâte de voir, parce que là, je ne sais même pas encore c'est quoi son... Je ne sais même pas encore c'est quoi son... Tu sais, c'est qui... Tu sais, son bodyguard, ça a de là à être plus un complice. En tout cas, si vous voulez voir une bonne... Si vous voulez voir une bonne série... Ce n'est pas une série documentaire, c'est un documentaire de 1h45 à peu près. C'est vraiment bon. Ça s'appelle Tinder Swindle et c'est nouveau sur Netflix. Colin, tu es pas mal... Tu écoutes quand, tes affaires? Tu écoutes avant d'aller travailler? Avant ou après ou pendant ou... Mais par exemple, genre hier, il avait publié une photo de lui. Il disait « Je suis en train d'attendre mon entrevue avant la télé parce qu'on va rétablir la vérité. C'est facile de détruire une vie, mais je me laisserai pas faire. » Ah ouais, il a écrit ça où? Sur son... C'est un post sur Instagram, mais je ne le retrouve plus ce post-là. Ça devait être un story. Non, non, non. C'est un post sur son compte? Ouais, c'est un post dur. Ça me fait chier, il l'a supprimé. Petite rapace. Ben ouais, c'est une vidante. Mais c'est un excellent documentaire. Ah ouais, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Puis je venais de me taper aussi un autre. Il y en avait un autre... Il y a un autre documentaire qui est un peu dans ce genre-là parce que le gars, il faisait... Il y avait... Il y avait... une vie comme ça où est-ce qu'il... Il y avait... C'était comme un... C'était un catfish. Il y a quelque chose que j'ai remarqué. C'est tellement misogyne ce que je vais dire là. C'est tellement misogyne. C'est tellement misogyne, mais... Toutes les histoires de catfish, les gars sont attirés par le sexe, OK? Les gars, les gars, ils n'ont rien accrissé de l'argent. Ils sont attirés par le sexe, par des filles ou gros totons puis aux grosses fesses. Puis les filles, elles autres, sont attirées par des gars qui ont de l'air... qui ont de l'air d'avoir du succès puis qui ont de l'air d'avoir de l'argent. As-tu déjà remarqué? C'est tout le temps des histoires... Toutes les histoires de catfish, quand c'est une fille, elle a été attirée, on voit qu'elle a été attirée par l'argent puis ça définit notre... Peut-être. Notre façon... Ça définit notre société. Les filles, c'est des plots à cash. C'est ça ton statement, Yann, aujourd'hui. Des gold diggers, c'est tous des gold diggers. Hein? Mais... C'est tellement genre... Moi, je trouve... Pour être honnête, je crois pas vraiment parce que je trouve que c'est trop gros. Genre, comment que tu rencontres un gars sur Tinder puis que tu commences à prendre des prêts puis des cartes de crédit pour lui? Ben, il y a un petit peu... Moi, il y a un petit peu de... Tu mérites un peu, là, d'être endetté. Tu mérites d'être dans ta petite dèche, là, ta barnaque de style naïve, là. Voyons. Ben, en même temps, en même temps, Léo, là... Tu sais, c'est pas juste... C'est pas juste un catfish, genre une fausse photo puis elle l'a pas vue. Elle l'a vue, elle a dormi avec. Elle a vécu dans le luxe. Tu penses que t'es... Mais tu sais, au bout de... Tu sais, tu peux-tu me dépanner... Ouais, mais t'es une personne normale. Ouais, mais tu sais... Ouais, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, admettons, tu peux le dépanner une fois ou deux, mais là, quand ça fait un mois que genre, va chercher un autre... Va chercher un autre prêt. Va chercher un autre prêt. J'suis dans la dèche. Ben là, calice, le réveil, là. Réveil, truite. Ben, ouais, ouais, dans le crusher. C'est de ta faute. J'te victime, shame. J'te victime, shame. Mais il y a une des filles... Tout ce que tu mérites. Il y a une des filles qui s'est vengée, là, pis c'était parfait. Ouais, mais là, arrête, là, tu vas me vendre le punch, là. Tu te rapproches trop du punch final, là. Ben, va l'écouter! Cris! Cris! J'ai d'autres choses à faire. J'avais du ménage à faire. Parce qu'à chaque fois que... À chaque fois, j'ai du monde qui... Moi, je travaille 40 ans, je fais le grind, pis j'ai le temps d'écouter des documentaires. Toi, qu'est-ce que tu fais? Moi, j'ai une maladie. Ben, c'est pas une maladie, mais j'ai une obsession. Je suis incapable d'écouter un film ou des documentaires quand qu'il fait clair, dehors. Moi, là, un film, ça s'écoute quand qu'il fait noir, le soir, quand tu mets... Tu sais, là, mon chum Dan, lui, écoute ça. Il écoute ses séries le jour pendant qu'il travaille. Il écoute son Mandalorian ou ben son Boba Fett. Je suis incapable. Moi, c'est le soir quand la journée est terminée que là, j'écoute des films. Si je veux écouter de quoi pour m'accompagner le jour pendant que je travaille, ben, j'écoute des YouTube. Ça, je me permets ça, mais des films, on dirait que c'est précieux. Il y a un protocole. Il y a un protocole précis quand je regarde, quand je veux écouter un film ou un documentaire. Ah bon? J'ai des valeurs, j'ai des principes. J'ai des principes comme le petit Jérémy. As-tu vu ma vidéo du petit Jérémy? Je l'ai vue, mais je ne l'ai pas écoutée. Ah oui, tu sais, revois ça, c'est un curb, you're Jérémy. Puis c'est en train de... Attends, on va aller voir vite fait live combien j'ai de retweets là-dessus. J'ai 810 partages. J'ai 810 partages. 124 commentaires, 922 likes. C'est beau, je vais l'écouter, ça dure 30 secondes. Oui, ça dure 30 secondes. Ça dure... Attends un peu, moi tout, je vais le faire écouter. Attends un peu. Icette. Tiens. Moi, je fais ça pour mes intérêts, pour mes principes, davantage que pour d'autres choses. Parce qu'honnêtement, si je voulais vraiment faire un coup d'argent, j'aurais poursuivi au civil pour 400 000 $. Si je voulais vraiment faire un coup d'argent, j'aurais poursuivi au civil pour 400 000 $. Moi, je fais ça pour mes intérêts, pour mes principes. Puis, je m'étais promis de ne plus fesser sur ce clou-là. Je suis comme fatigué de fesser sur ce clou-là. Puis, je sais que Mike, il était à la veuille d'être tanné. Je ne sais pas. Mais je la trouvais tellement facile, celle-là, j'ai fait car oui. Go! Go, Yann! Go, Yann! Tape sur le petit Jérémy, toi aussi. Je ne t'entends plus, Léo. Par exemple, où est-ce que tu as vu ça, 810 partages? Sur mon Facebook. Ah! Sur Twitter, j'en ai 75 puis j'ai 380 likes. Il y en a un qui dit 14 000 views. J'ai 5 000 views sur Twitter. 14 000 views, c'est où que je verrais ça? C'est ça qu'il a vu. Il a dit... Non, ce n'est pas écrit. Ce n'est pas écrit. Attends un peu. C'est peut-être écrit dans la vidéo. Non, ce n'est pas écrit. OK. C'est une fausse... Fake news! Fake news! Il y en a un qui dit 14 000 views en une heure, mais je ne sais pas ce qu'il est point de dire. Ça me t'aimerais, c'est quand même juste Yann Theriot qu'on parle. C'est où ça? C'est Mr. Bertuz qui dit 13 000 views, 13 800... Exactement. Mais c'est où? C'est sur... Il y a un autre gars qui dit 4.1. Donne-nous le link de ta vidéo. Attends un peu. Je vais vous donner le link Facebook. Tiens. Voici le link Facebook. Voilà. Voilà. C'est un des... C'est un autre viral! Après mes oiseaux! Après mes oiseaux à moins 40, là, c'est mon... Mes oiseaux ma piscine. Ouais. Ah oui, je pense que j'ai vu ça. Moi qui saute d'une piscine. Voilà. Voilà. Hé, on prend-tu une petite pause puis après ça, on fait ton... On embarque dans ta chronique. As-tu une chronique pour nous autres? Ouais. Ouais, j'ai une chronique. T'es convaincant? Ouais. OK, on prend une petite pause puis on revient tout de suite avec la chronique. Allez, au! Cet épisode est une présentation de VirtuCone, leader mondial dans son domaine. Atlantel présente Bacon Wave, l'étonnante plate pour four à micro-ondes qui permet de cuire le bacon à la perfection. En quelques minutes seulement, vous obtenez du bacon croustillant. Vous n'avez qu'à insérer les tranches dans les fentes, glisser les brochettes en place et mettre au four à micro-ondes. Fini les éclabousures. Bacon Wave élimine beaucoup de matière grasse. Superposez deux plaques Bacon Wave pour faire cuire jusqu'à 20 tranches d'un bacon plus sain qui agrémentera quantité de plats succulents. Procurez-vous dès aujourd'hui votre plaque à bacon pour four micro-ondes Bacon Wave dans l'un de ses grands magasins. Vous avez une recherche à remettre sur les végétaux? Oui, oui. Pour demain matin. Ah, oui? Dans quelque temps, grâce au réseau de Bell, vous aurez accès de chez vous avec un minimum d'efforts Ah, oui? à une foule de bibliothèques, de banques de données et de documents vidéo. Ah, oui? Et ce n'est qu'une des possibilités qu'offrira l'Inforoute Bell. Hé, ça va se faire être seul. Oui, oh, non. Ben là, oui, non, t'es pas clair. Il est ici, là. Moi, j'en veux pour mon argent C'est d'ac Je travaille dur pour mon argent C'est d'ac Moi, j'en ai pour mon argent Distribution aux consommateurs Le catalogue C'est d'ac C'est d'ac La qualité, les prix C'est d'ac D'accord Moi, j'en ai pour mon argent Distribution aux consommateurs Are we only Just d'accord We just be d'accord D'accord Distribution aux consommateurs C'est d'ac C'est d'ac Toujours avec Monsieur Léo Labonte en direct du Daily Buffer Podcast Your daily source of madness, craziness, happiness. Daily source of inspiration and creative. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Je suis de bonne humeur aujourd'hui. Non, oui, câline. Je suis pas choqué. J'ai pas le goût de me choquer après personne. Je sais pas ce que j'ai. Je suis comblé. Je suis comblé dans ma vie. Voilà. Des fois, il faut que je m'arrête pis je me dise, astille, câlisse. T'es tellement à une belle place. Pourquoi tu t'ostines avec du monde que tu connais pas sur Twitter? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu t'en vas écrire ton opinion? Faut que j'arrête ça? C'est une maladie. J'ai une maladie, Léo. Je suis un gars malade. Ouais. C'est clair. Là, Léo, j'avais tout s'adopé pour que tu... Mais là, t'as changé de bord ta caméra. Fait que là, t'as de l'air... J'ai de l'air de regarder toi qui me regardes pas. J'avais tout s'adopé pour que tu regardes vers moi. Comprends-tu? Fait que là, tourne un peu. Par où? Va vers ton... Va vers ton mur. Va vers ton mur où est-ce que t'as... Ouais? Non, non, pas la caméra. Toi. Ah, tabarnak, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, voilà! Ouais, mais... T'es pas confortable? Le cadrage est pas beau. Non, mais là, Yann, on va se le dire, là, c'est dégueulasse comme cadrage. Non, place-toi comme tu veux, Sti. On va essayer de faire de quoi avec toi un moment donné, là. Je vais passer à la liste si tu me laisses pas faire ce que je veux. Mais ouais. Ouais, c'est quoi ta chronique aujourd'hui, mon Léo? Bien, moi, aujourd'hui, pour ma chronique, je voulais comprendre qui tu étais, qui t'étais, quelle personnalité tu étais. Donc, je t'ai envoyé un test de personnalité par courriel. Puis, avant, je voulais répondre aux questions pour toi, mais c'est comme des questions qu'il y a plusieurs niveaux de réponses. – Bien, pose-moi les... En fait, Fallé, pose-moi les questions. – Je vais te poser les questions, fais juste répondre de ton côté. – OK. Fait que je te suis. – Tu? – Oui, je te suis. J'ai pas besoin d'ouvrir dans le fond. J'ai pas besoin du lien dans le fond. C'est toi qui vas me le faire. – Bien, ça va prendre... Il faudrait que tu cliques sur les réponses. – Non, c'est toi qui vas cliquer sur les réponses. Je vais te le dire. – Parce qu'il y a plusieurs niveaux. Il y a, mettons, il y a d'accord, d'accord niveau 1, niveau 2. – Bien, tu vois, il y a sept ronds, là. Bon, bien, on va y aller avec de gauche à droite. Puis, je te dirais, admettons... Ah, Christ, moi, le faire, c'est-tu? – Bien oui. Mais je vais te poser des questions. – OK. Bon, pose-moi les questions. – Avez-vous de difficultés à vous présenter à d'autres personnes? – Euh... Non, pas d'accord. Mais, admettons... Non, j'ai pas trop de misère. – OK. – Euh... Vous êtes souvent si perdus dans vos pensées que vous vous ignorez ou vous oubliez votre entourage? – Oh, Christ, oui! Oh, Christ, oui! Oh, my God! Oh, my God! Des fois, là... Des fois, si je focus sur quelque chose dans ma tête, là, il n'y a plus rien qui existe. Puis ça, c'est... Des fois, c'est plate. Des fois, c'est plate pour le monde qui m'entoure. Des fois, ma blonde, je suis dans l'auto avec elle, puis elle sent que je zone out. Fait que tiens, mettons, deuxième comme ça. D'accord. Pas mal d'accord. – Vous essayez de répondre dès que possible à vos e-mails et ne supportez pas d'avoir une boîte de messagerie mal organisée. – Eh... Non, ça, c'est pas moi. – Toi, tu dois être quelqu'un de quand même désorganisé. – Oui, oui, assez désorganisé. Oui. Mais j'aime ça, une fois de temps en temps, faire le ménage dans mes trucs. Puis après ça, je suis fier de moi. C'est comme une source de fierté, mais j'entretiens pas. Je suis pas quelqu'un qui entretient un ordre. J'aime ça mettre de l'ordre dans quelque chose, mais après ça, je l'entretiens pas. Tu sais, t'as juste à voir le dessus de mes comptoirs de cuisine. J'ouvre une lettre, je la recrisse là. – Juste à voir ton assiette Cable Management, là. – Calvary. – Ok, prochaine question. – Vous avez des facilités à rester serein et concentré, même lorsque certaines situations donnent lieu à une pression? – Je suis pas mal au milieu. J'arrive dans certaines situations, je suis très serein. Quand l'adrénaline embarque, mais des fois, trop de pression, je suis comme, c'est trop pour moi. C'est trop pour moi. OK. Ouais. Même, j'irais un petit peu plus bas, tiens. Ouais, comme ça. Habituellement, vous ne lancez pas les conversations. Non, c'est pas d'accord. C'est souvent moi qui lance les conversations. OK. Ouais. Ouais. Vous entreprenez rarement des actions par simple curiosité. Ah non, je dirais que je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis assez curieux, puis j'ai en train... Ouais. Ouais. OK. Prochaine page. Vous vous sentez supérieur aux autres. Un petit peu. Mais tu sais, pas supérieur. Non, pas supérieur. Ben, Yann. Ah, je ne sais pas. Je suis-tu... Je suis l'élite. Vous êtes des païens. Je ne me sens pas supérieur à vous autres. Ben, non. Pas que je me sens supérieur, mais... Ah oui, quand je... Ouais, quand je... Ouais. Des fois, j'ai l'impression que mon opinion, c'est tout le temps la bonne. Je suis juste à cette petite graine-là que... Puis je suis peut-être un peu de... 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 D'après moi. Je vais dire oui. Je vais dire oui. Pour vous, être organisé est plus important qu'être flexible. Pas du tout. Euh... Vous êtes généralement très motivé et plein d'énergie. Par vague. Par vague. Des fois, j'en ai pas pantoute. Puis des fois... Puis à un moment donné... Comme là, là, je suis dans une... Je suis dans un burst d'énergie... Euh... Positive. Je suis dedans. J'ai... Je... Je me mets dans l'action. Puis à un moment donné, je m'écrasse. C'est par vague. Ok. Ça te tente pas d'essayer de... Trouver une balance. Ouais, j'aimerais ça. Mais j'ai tout le temps été fait de même. Tu sais, j'ai tout le temps cherché un équilibre puis essayé de... Quelque chose de plus flatliner. Mais je suis pas capable. Puis ça... C'est ceux qui suivent le podcast depuis des années, ils le savent. Ça a tout le temps été de même. Prochaine... Prochaine question. Gagner un débat vous importe moins que d'avoir la certitude que personne n'est contrarié. Hé, tabarnak! Non. Je suis ce genre de gars qui veut... Des fois, là, je suis malhonnête. Des fois, je deviens malhonnête tellement je veux gagner un débat. Je suis graine. Vous avez souvent l'impression de devoir vous justifier auprès de vos pairs. Ah oui, souvent. Au travail et au domicile, votre environnement de vie est assez ordonné. Euh... Non. Qu'est bon management. Qu'est bon management. Faudrait que tu le fasses, hein, Yann? Genre... Non, mais c'est parce que... C'est à cause du bureau. Ah, c'est à cause du bureau, ouais. Tu peux pas comprendre! Tu peux pas comprendre! C'est pas ce que tu penses! Non, mais pour... C'est un bureau... C'est un setup temporaire avec des bureaux Ikea. Je vais me faire un bureau custom. Ça va tout être fermé en avant. On les verra pas, les câbles. Ça va... Il va y avoir des trous. Il va y avoir du... Mais là, c'est vraiment temporaire. Puis je pensais même que c'était temporaire pendant 3-4 semaines. Parce que... Je pense que c'est la semaine prochaine ou dans 2 semaines. Ça se peut que je prenne un break de Daily Buffer Podcast justement parce que je veux faire cet hostie de pupitre-là. Il faut que je termine ça. Il faut que j'arrive au bout de ça. Voilà. Prochaine question. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention. Très d'accord. S'il vous plaît, occupez-vous de moi. Vous considérez votre esprit comme plus pratique que créatif. Oh non! Je suis plus créatif que pratique. Les gens peuvent rarement vous contrarier. D'accord. Yann. Ah, Chris! Le résultat, ça va être ben, vous êtes une merde! Vous êtes une merde! Yann, les gens peuvent rarement vous contrarier. Oui, exactement. T'es d'accord avec ça? Ben oui. Que les gens peuvent rarement te contrarier? Exactement. Parce que j'ai une mauvaise attitude. Je n'aime pas ça être contrarié. C'est pas... La question, c'est pas... Les gens peuvent rarement vous contrarier parce que vous avez effectivement raison. La question, c'est... Les gens peuvent rarement vous contrarier parce que vous avez un orgueil gros comme un éléphant. Ah ben... Ouais, t'as raison. Vos itinéraires de voyage sont généralement planifiés à l'avance. Assez d'accord. Ah ouais? Vous avez des difficultés à ressentir de l'empathie pour le sentiment des autres? Non, c'est ça. Je suis plus ou moins d'accord. Non, je suis plus ou moins d'accord. Je suis pas autant touché. Il y a bien du monde qui sont... Je suis pas autant touché. Puis des fois... Des fois... Ouais, j'ai pas autant... J'ai pas autant de pitié, mais j'ai de l'empathie. J'ai pas nécessairement de la pitié, mais j'ai de l'empathie. Quand je vois quelqu'un... Euh... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Votre humeur peut changer très rapidement. Oh shit. Holy shit. On a snap, mon gars. Un piton. Clang! Clang! Comme Choc, il disait « Tu passes ses bons pitons. » Ouais, exactement. Ouais. Et quand ils tiennent, ouais, c'est ça. Ah, j'aime ça passer sur les... J'aime ça, je connais tes pitons. Ah, ben c'est ça. Voilà. Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité... Ah, non, 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 non. Avant la... Au cours d'une discussion, la vérité doit passer avant la susceptibilité de chacun. Hostie, non. Moi, je suis... Non, non. Là, ça devient une guerre d'égo, là. Puis, ouais. Fuck la vérité. Vous vous inquiétez rarement des conséquences de vos actions sur vos peurs. Ah, je suis... Ouais, je suis relativement d'accord. Je suis relativement d'accord. Je m'en callisse... Je m'en callisse pas jusqu'à temps qu'ils me le disent. Il faut qu'ils me le disent. Mais quand ils me le disent, là, je me sens comme une merde. Tu sais, j'ai... Je me suis pogné... Quand c'est le vrai il te pogne dans le coin, là. Moi, je suis là... Hé, bro, on se fizzbampe. Yeah, on est des chums, hein? On est des chums. Puis là, il m'amène dans un coin puis il est choqué, choqué. Votre style de travail s'approche plus de pics d'énergie aléatoires que d'une approche méthodique et organisée. Voilà. Voilà. Oui. Vous êtes souvent envieux des autres. Souvent, ouais. T'es-tu quelque chose de jaloux? Euh... Ouais, mais pas jaloux de ce qu'on peut penser, par exemple. Tu sais, il y en a qui disent que t'es plus jaloux parce qu'il y a plus d'abonnés que toi. Genre, mettons que j'aurais une caméra full frame. Le Vortex à Léo! Non, mais... Genre d'envie de tous les jours. T'es-tu... J'envis des fois... J'envis pas les mêmes... Tu sais, il y a du monde qui disait t'es jaloux juste parce que... Tu sais, mettons, quand on parlait des complotistes, t'es jaloux juste parce qu'il y a plus de vues puis d'abonnés que toi. C'est pas de ça que je vais être jaloux. Des fois, je suis jaloux de quelqu'un qui a... qui a plus de... qui a plus de... qui a plus de... de volonté puis qui a plus de... qui a plus de volonté que moi. Tu sais, des affaires que je pourrais facilement réparer puis que je pourrais... sur lesquels je pourrais facilement travailler, je vais être jaloux de ça. Tu sais? OK. Fait que... Tu sais, quelqu'un qui... quelqu'un qui drive, quelqu'un qui grind, là, je vais être jaloux. Je le vois faire puis je fais comme... Ah, je suis jaloux parce que moi, je fais pas l'effort. Mais je suis pas jaloux des résultats qu'il atteint. C'est pas de ça que je suis jaloux. Je suis vraiment jaloux parce que... Il y a plus d'énergie que moi. Il y a plus de volonté. Il y a plus de... Tu sais? Fait que ça, c'est le genre de... Tu sais, comme Casey Neistat, je suis jaloux qu'il puisse dormir juste trois heures par nuit. Tu sais, j'aurais aimé ça être de même. Attends, il y a quel âge Casey? Juste parce que je veux vérifier avec toi. Il doit approcher la quarantaine. Il est jeune. Caro a dit jaloux de Jer. Je suis pas jaloux de Jer. Je suis pas jaloux de Jer. Il y a 40 ans. Toi, t'as 49? Ouais. J'ai 10 ans de plus que lui. J'ai deux Léo et demi de... T'as un demi Léo. Ouais. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondiale. Oh, Chris, oui. Oh, yes. Même plus, 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 plus. Moi, les gars-là, les affaires de s'habiller, je sais que je suis tellement pas bien là-dedans. je suis bien quand j'ai ma gang à moi, quand j'ai Mike et tout ça. Mais même là, je viens gêné parce qu'eux autres, ils connaissent tout le monde. Michel, tout le monde, le high five, tout le monde le salue et tout ça. Puis moi, je me sens gêné. Je me sens tout petit. Mais tu sais, un bon film, un jeu vidéo, une bonne soirée de divertissement à la maison. Ah, c'est ça, là. Wow. Wow. Un bol de chip peut remplacer n'importe quel repas 5 étoiles. Hein? Un bol de chip peut remplacer n'importe quel repas 5 étoiles. Ouais, ouais, tellement, tellement. Il y a Christian Hamel qui dit « J'ai déjà vu Yann Thériault dans un gala pas de barbe. » Ah, c'est vrai. C'est un gala. C'est une espèce de gala mérite. J'étais allé là, j'avais vlogué même, il me semble. Ouais, ouais, ouais. Il y en a un qui dit « Ma caméra, Flecker. » Moi, je le sais. Je ne sais pas c'est quoi qui fait ça. Ça fait ça depuis quelques jours. On continue? Oui. Être capable de développer un plan de développer Hey, wow, j'ai de la misère. Être capable de développer un plan et de s'y tenir est la partie la plus importante de chaque projet. Non. Je fais des plans mais je ne m'y tiens jamais. Je bifurque tout le temps. Il y a de la diversion. Non, c'est bien, bien rare que je suis le plan. Mais je le fais. Je fais le plan. Je fais comme « Ah oui, ça va se passer de même, ça va se passer de même. » Est-ce que toi aussi, tu as tout planifié ta vie? Non. Pas ma vie mais j'ai des buts puis ils changent puis je ne me tiens pas. Je laisse. Vas-y. Vous ne vous laissez distraire que rarement par vos rêves. Ah, s'il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Des fois, je suis trop dans mes rêves puis mes pensées puis je ne m'active pas assez. Vous êtes souvent perdus dans vos pensées lorsque vous marchez dans la nature. Tellement. Tu prends-tu souvent des marches? Oui, bien, pas assez mais quand même. Tu vas en prendre, je pense, cet été. Oui. Ta blonde va te convaincre. Tu sais, aujourd'hui, hier, j'aurais aimé ça en prendre une parce qu'on était tellement bien mais l'affaire, c'est que j'ai fini ma journée. C'est pour ça que j'aime ça faire des Daily Buffer Podcast à midi parce que quand je commençais à 3h, 4h, je finis à 9h le soir à faire mes extraits, à mettre ça en ligne toute l'année. Allez, finir à 9h le soir. Pouf, Yann! J'ai 50 ans, Stie. Moi, je mérite mieux que Stie de me ramasser à travailler la nuit à placer des bouteilles de shampoing sur une tablette. J'ai passé ce stade-là, Léo. Si quelqu'un ne répond pas rapidement à votre émeur, vous vous inquiétez et vous vous demandez si vous avez dit quelque chose de... Oh, c'est tellement moi, ça! C'est tellement moi ou bien un texto à Mike. Des fois, des fois, tu sais, un texto ou un e-mail à Mike, s'il ne me répond pas tout de suite. Je me souviens. À ce temps, je connais mieux Mike, fait que... Fait que, tu sais, ça arrive moins, mais je me souviens quand je faisais ce show, j'y envoyais les sketchs que j'avais faits juste pour voir s'il allait rire, s'il trouvait ça bon, mais en même temps, il ne voulait pas tout approuver. Il avait écrit... On était genre une trentaine, tu sais, s'il y en a une trentaine... Mais là, s'il ne me répondait pas tout de suite, s'il ne répondait pas « Ah, ah, ah! » Là, je commençais à paranoïer. Je suis allé « Ah non, mon sketch n'est pas bon. J'ai fait de la merde. » « Ah non, Mike, il est choqué après moi. » Puis des fois, quand j'ai envoyé une joke sur le petit Jérémy ou... Des fois, j'ai envoyé des jokes par texto puis s'il ne répond pas tout de suite, des fois, je suis comme « Ah, peut-être que j'ai dit la chose de trop. » T'as-tu déjà eu peur de perdre ta job? Oui. Oui? Avec Mike, oui. Quand... Il y a eu des shows qu'on perdait pendant un bout. Là, à cette heure, on a des backups, mais dans le temps, on enregistrait... On enregistre sur des cartes SD puis on a perdu beaucoup de shows à cause de ça. On a perdu des très bons shows à part de ça. Des très bons shows avec des bons invités parce que la carte s'enregistrait mal puis je n'étais pas capable de récupérer, je n'étais pas capable de sauver le contenu. Puis là, cette fille, j'avais peur. Tu sais, Chris, on avait enregistré pendant une soirée complète pour absolument rien. Rien. Tu sais? Ben, un bon moment entre de bons amis. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ça n'a servi absolument à rien. Tu ne peux pas faire de contenu avec ça. Tu ne peux pas faire d'extrait. Tu ne peux pas... Fait que là, on s'est mis à enregistrer des backups audio parce que des fois, c'était juste l'audio qui fuckait puis en fait, tu comptes, j'ai comme un système de backup ABC. Tu sais, j'enregistre sur un disque SD. Ça, c'est la meilleure qualité que je ne peux pas avoir. Après ça, j'enregistre avec OBS. Ça, c'est la deuxième meilleure qualité que je ne peux pas avoir. Puis après ça, si ces deux-là flanches, ben, j'ai le live sur YouTube que je peux récupérer la vidéo. Je peux télécharger la vidéo. Fait que ça, c'est arrivé. Puis l'affaire de Phil Roy, j'ai vraiment eu peur. J'ai fait comme... Ah ouais? Ouais, ben oui. Tu sais, parce que j'ai fait comme... Moi, je le savais que c'était une joke, mais pour eux autres, c'est juste un gars qui engueulait les humoristes. Puis même Michel, il me l'a dit, il disait, là, Christian, on ne peut pas se permettre ça à un réalisateur qui engueule. Je pense qu'entre Michel puis Yann puis Mike, je pense que c'est Michel qui aurait été plus choqué par ça, je pense. Ouais. Il y a Dommage Duval qui dit, est-ce que tu as déjà eu à prendre le live vu que les autres sources étaient perdues? J'ai déjà eu à prendre un... Jamais, mais j'ai déjà eu à prendre... Ça aussi, ça, j'haïs ça faire ça. Mais j'ai déjà eu à prendre le début d'un show parce que je n'avais pas pésé sur le record. Fait que j'ai pris... Le live, il était live, c'est correct, mais j'avais manqué... J'avais manqué... J'ai oublié de peser sur le record autant dans OBS que sur mon recorder. Fait que j'ai été chercher le début du live puis je l'ai raccordé avec le reste. T'as-tu hâte de dire tourner? Ah oui. Ah oui. C'est ça que je disais en début de show. Je m'ennuie des humains. Quand je dormais. Ouais, quand tu dormais. Tu dormais-tu au début du show avant que je te texte? Je me suis réveillé à midi et dix. Pour vrai? Ouais. Pauvre Léo, si on... Ben non, ben non, Chris. Ben non, ça va bien. On continue. Ouais. En tant que parent, vous préférez voir votre enfant devenir gentil plutôt qu'intelligent? Je pense que oui. Je pense que je suis d'accord. Je pense que je suis d'accord. Ouais. Moi, j'aime mieux que mon enfant soit une marde mais qu'il soit intelligent. Ah, il me semble que tu peux aller loin dans la vie juste en étant gentil puis en ayant de la bonté. Tu peux aller plus loin dans la vie puis on dirait que quand tu meurs, quand tu meurs, l'argent puis être intelligent, on dirait... Ben je sais pas, les deux me semblent. Je sais pas. Je suis quand même assez exigeant en termes de... Faut-tu t'informes aux bonnes places puis faut-tu avoir les bonnes informations puis... Je sais pas. Ouais. Ouais, non, je garde mon... Mon... Ouais. Vous ne laissez pas les actions des autres influencer... Vous ne laissez pas les autres influencer vos actions. Ah, c'est... C'est semi-faux. Il y a des fois que, tu sais, je fais appel à l'opinion populaire souvent. Je veux voir ce que les autres ont fait. Mais il y a des fois que, tu sais, comme la direction du Daily Buffer Podcast, la nouvelle direction que je prends avec ça, ben ça, c'est une décision... Si t'avais écouté ce que le monde disait... J'aurais un show beige. Ouais, j'aurais un show beige. Le prochain... Euh... Vos rêves ont tendance à se concentrer sur un monde... sur le monde réel et ses événements. Vos rêves ont tendance à se concentrer sur le monde réel et ses événements. Ouais. Ouais. J'ai pas des rêves assez... J'ai pas des rêves assez... C'est pas quelqu'un d'ambitieux. C'est quelqu'un... Non, mais c'est... C'est basé sur... C'est basé sur la réalité. Tu sais, j'ai des rêves à court terme puis il faut que je m'exerce à en avoir à long terme puis à pas penser à ma réalité actuelle, tu sais. Tiens, admettons... Moi, c'est le contraire. Ah ouais? Si je pense à ma réalité actuelle, je me serais suicidé il y a un mois. Ah ouais? Ben moi, j'ai comme un bel équilibre là-dedans. Tiens, prochaine page. Il vous faut peu de temps pour vous impliquer dans les activités sociales de votre nouveau lieu de travail. Euh... T'es quand que tu commences un job, t'as-tu de la misère à te faire des chums, à parler aux autres? Non, non, pas du tout. Pas du tout. Non? Non, pas du tout. Prochaine question. Vous êtes plus du genre à improviser naturellement qu'à tout planifier minutieusement. Je pense pas mal au milieu. OK. Ouais. Vos émotions vous contrôlent plus que vous ne les contrôlez. Oh, crie. Oh, crie. Oh, crie. Oh, shit. Oh, shit. Ah ouais, c'est totalement ça. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle? Non, non, non. Je déteste ça. Les jeux de rôle, les jeux... Les jeux de rôle, les jeux de table... Euh... Je déteste ça. T'as-tu déjà fait, mettons, avec ta blonde des jeux de rôle? Genre, oh, je suis le docteur... Je suis un pompier, je suis un pompier. Oh, monsieur le pompier! Non, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais eu cette trip-là, non. Il y avait... C'était quoi? C'était dans Minuit le soir qu'il y avait ça? T'as-tu déjà vu ça? T'as-tu suivi ça? Cette série-là, Minuit le soir? Non. Oh, my God! C'est une des meilleures séries qu'il n'y a jamais eu au Québec. C'est tellement bon. C'est des gars qui... C'est des doorman. C'est des doorman. Tu as un peu la vie de doorman. C'est la vie de club. Tout ça, c'est tellement bon. C'est réalisé par pods. Oh, my God! C'est une des meilleures séries qu'il n'y a pas. Je pense que ma série québécoise préférée, c'est... Les parents. Avec Joey Scarpalino. Qu'est-ce qu'il fait, lui, Joey Scarpalino? Il est rendu où, Joey Scarpalino? On n'entend plus parler. Il n'était pas sur la liste. Je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de ce que je dis. Joey Scarpalino. Qu'est-ce qu'il fait aujourd'hui? C'était comme notre... Ouais, il est beau. Il est beau, mais il y a juste 109 abonnés. Qu'est-ce qu'il se passe? Il est rendu plus adulte, en tout cas. 8 semaines. Il n'est pas super actif. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Joey Scarpalino? Il ressemble au... Il a de l'air d'un gars qui crosserait... Il a vraiment de l'air de... Il a vraiment de l'air du gars qui crosserait des madames. Tu sais, qui crosserait des madames sur Tinder. Il a de l'air de ça. Il a gardé sa belle gueule. Il est chanceux. Tu vas vieillir et tu vas perdre tes cheveux. Tu vas vieillir et tu vas être laid et tu vas perdre tes cheveux. Je vais juste dire ça de même. Il est en deuil, à ce qui paraît. Il est en deuil? Le 30 janvier 2020, il est en deuil. En deuil de quoi? Je ne sais pas. De la perte d'un grand complice. Son chien, je pense. Ah, ça doit être son chien. C'est clairement son chien. Parce que le dernier article sur lui, c'est en 2020. Crécy, es-tu mort? Ben, je ne sais pas. Ben, voyons donc. Ben, voyons donc. Joey Scarpolino, 2021, mettons. Une série d'ici, primé. Ah, il a de l'air de travailler pour une série étrangère. Ah. Il ressemble un peu à un Italien. L'adaptation anglaise dont parle de sexe brille au Kidscreen. La websérie québécoise s'est illustrée au Kidscreen. Ah, c'est une websérie? Est-ce que je suis out à ce temps? On parle de sexe? C'est une websérie. Il est rendu dans des webséries. Je ne sais pas. Ce n'est pas l'affaire que Julien Lacroix faisait avec Rosalie, ça? Je n'ai aucune idée. On parle de sexe. Je n'ai aucune idée. OK, prochaine question. Vous passez souvent du temps à explorer des idées irréalistes ou irréalisables, mais aussi intrigantes? Non. 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 Moi, s'il n'y a pas... Si c'est irréalisable, j'enlève ça de mon cerveau. Je ne checke pas des maisons à plusieurs millions de dollars. Non, je devrais. Je devrais. Des fois, ça débloque des trucs dans ta tête. Ça débloque des trucs et tu entraînes ton cerveau psychologiquement à pouvoir accepter ça. Des fois, on pense qu'on ne mérite pas. C'est des limiting beliefs. C'est ça. Tu entraînes ton cerveau à briser les limiting beliefs. C'est une croyance. Moi, j'ai l'impression que je ne mérite rien d'autre que ça. Tu vas les avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Oui, oui. Je t'inviterai. Oui, exact. On est à souper avec mon bodyguard. Vous préféreriez improviser que passer du temps sur la construction d'un plan détaillé? Je suis à mi-chemin là-dessus. OK. Ouais. Suivant. Vous êtes une personne relativement calme et réservée. Non, pas du tout. Je suis overwhelming. Je ne suis pas calme pantoute. Je suis stressé. Puis, je ne suis pas réservé. Mais pas du tout. Si vous aviez une entreprise, vous trouveriez difficile de licencier des employés loyaux, mais qui n'atteignent pas leurs objectifs. Ah, c'est tellement. Tellement. Ah, oui. Je trouverais une façon. Je trouverais une façon, genre... Moi, je serais un genre de Steve Jobs. Tu le ferais faire par quelqu'un d'autre? Tu le ferais faire par quelqu'un d'autre? Mais non. Moi, je prendrais du plaisir. Ah, oui? Ah, ben, attends. Ça dit que... Ah, il est juste loyaux. Ben, comme un chien, des fois, il faut le laisser partir. Vous réfléchissez souvent aux raisons de l'existence humaine. Ouais. Ouais, assez. Ouais, assez. Des petites réflexions philosophiques. Moi, qu'est-ce que je fais? Qui suis... Ah, ben, même beaucoup. Beaucoup. Du moins, de mon rôle sur cette planète. Qu'est-ce que je dois accomplir? Qu'est-ce que je peux faire? Quelle marque je peux laisser? Pourquoi je cite? Qu'est-ce que je fais ici? C'est quoi? Pourquoi? Est-ce que je veux que je veux juste avoir du fun, du plaisir, que je veux juste vivre du bonheur? Est-ce que je veux que je veux juste vivre du bonheur? Est-ce que je veux La logique est généralement plus importante que le sentiment lorsqu'il s'agit de prendre une décision importante? Ah! Je vais trop par les sentiments. Ah oui? Oui, je vais trop par les sentiments. Tu sais? Puis ma blonde, ma blonde, une chance que ma blonde est avec moi, admettons, pour le choix de la maison, elle m'a fait... Tu sais, j'ai vu des maisons que j'aurais achetées tout de suite parce que... Je ne sais pas, tu sais, parce que je pensais juste avec mes émotions. Je faisais comme dans un beau village, tout ça. Ma blonde a dit regarde la toiture puis ta ta ta. Puis elle faisait des... Elle m'amenait à réfléchir de façon plus logique. Ah! Il est plus important de maintenir un choix de possibilité ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Attends un peu! Attends un peu! Hé! Tabarnak! On a un breaking news, mon gars! On a un breaking news! Dan Marino retrouvé mort chez sa mère! Ben voyons donc! Le propriétaire du méga fitness gym de Québec, Dan Marino retrouvé mort chez sa mère! Détail à venir! Ah! 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 Il est plus important de maintenir un choix de possibilité ouvert plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Il est plus important de maintenir une possibilité ouverte plutôt que d'avoir une liste de choses à faire. Euh... Je suis relativement d'accord. OK. Ouais. Chris, ben oui, le monde dans le chatrou. Léo, t'as dépassé mes limites à moi! Tabarnak! T'es comme un... T'es comme... T'es plus un Jedi. T'es comme Anakin ou Skywalker quand... T'es... Qui devient... Qui s'en va dans le dark side. T'as surpassé les Jedi. Bonne prochaine question. Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptibles de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Si... Si vos amis quoi? Euh... Si vos amis sont vraiment tristes à propos d'une situation, vous êtes plus susceptibles de leur offrir un soutien émotionnel que de leur suggérer des solutions aux problèmes. Oh Christ, non. Moi, c'est les solutions. Les petites émotions, pas longtemps. Pas longtemps. Tes petits caprices de petites princesses. Tes petits caprices de petites princesses, hein? Tes petits... Ton petit cœur, là. Ton petit cœur, on va s'en occuver. Regarde. Après ça, ça s'offuse quand on fait des jokes de suicide. Le gars, il se tristesse des émotions. Bon. Prochaine question. Non, mais le meilleur exemple, c'est... Le meilleur exemple, c'est Gab. Gab, il se... Il recule, puis il devient... Il se victimise, puis c'est comme... Tu vois qu'il passe... Avec lui, là, le Gab, là... Dans son corps, tu vois qu'il file pas bien, mais moi, j'ai tendance à pas aller là puis d'essayer de le mettre en mode solution. Puis j'ai fait ça avec toi aussi. Avec toi, mon petit tabarnak. Avec toi. Il regarde aujourd'hui. Il a un job, il a un studio. Il est co-animateur d'un des meilleurs podcasts au Québec. Sacré... Gagnant du futur Olivier de podcast de la main. Non, mais on va se le dire. Vous vous sentez rarement inquiet. Oh my God, il n'y a rien de plus faux que ça. Je suis souvent inquiet puis anxieux. Je suis souvent inquiet puis anxieux. C'est pour ça que... C'est quand que je sors de là que je suis... C'est pour ça que... C'est quand que je réussis à sortir de là que je suis tellement bien parce que c'est l'affaire qui me pèse le plus. C'est l'anxiété puis m'inquiéter tout le temps. Voilà. OK. Vous avez des difficultés à établir un programme personnel et à vous y tenir. Oh my God, c'est très vrai. Oui. Un programme personnel. J'ai beaucoup mis en train. En travail d'équipe, il est plus important d'avoir raison que d'être coopératif. Habituellement, je suis habituellement en travail d'équipe. Pas en débat ou en conversation, mais en travail d'équipe, habituellement, je suis pas mal au centre. Je dirais... Ouais, 50-50. Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Vous pensez que les opinions de tous doivent être respectées indépendamment du fait qu'elles soient justifiées ou non par des faits? Oui. Oui. Oui, tout à fait. Doit être respecté. Ben oui, oui. Je suis celui qui se bat pour la liberté d'expression, même pour ceux qui tapent ses nerfs. pour que l'on puisse dire leur opinion, mais tu respectes pas l'opinion de chacun. Ben, c'est quoi le respect de l'opinion? Tu sais, comme admettons, Guillaume, le métivier, je trouve qu'il y a tort à propos de cette décision de ne pas se faire vacciner. Je trouve qu'il y a tort à propos du vaccin, mais Chris, je veux qu'on respecte son opinion. Je veux qu'on la respecte. On en a, je suis totalement puis c'est mon combat de la vie. OK. Vous pensez que les opinions, ça c'est fait. Votre énergie est multipliée si vous avez passé du temps avec un groupe. Oh oui, oh oui, oh my god, oui. Moi là, on a fait un brainstorming un moment donné, moi, Marc, puis Jer, puis je me sentais tellement, un, ça m'a fait du bien juste de passer du temps ensemble, écrire, brainstormer. Non, Marc, il n'était pas là, on était juste moi puis Jer, je pense. Mais en tout cas, ça a fait du bien, une petite session de même, de brainstorming, travailler en équipe, là, j'aime bien, bien ça, c'est ce genre de, puis j'en sors tout le temps. Puis travailler en équipe, c'est pas juste, ça fait pas deux, c'est pas, ça, c'est comme, admettons, quand tu peintures, quand on est deux pour peinturer, ça va pas juste deux fois plus vite, ça va quatre fois plus vite. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est exponentiel, tu sais. Fait que oui, j'aime travailler en équipe pour ça, puis je suis tout le temps content après d'être travaillant. Quand mon chum, que j'ai bloqué, quand mon chum Pat est venu ici, puis qu'on a fait le mur de briques puis qu'on a travaillé, là, on a fait la job de quatre gars, là, tu sais. Ça ne sors pas mal d'être fâché après un gars qui t'a autant aidé? Non. Non, mais dans le sens que... Tu me défends. Fait que là, je suis comme, mon petit Yann, je me colle sur son chest. Non, mais... Non, mais c'est parce qu'il y a bien... il y a du monde comme ça. Qu'il faut remettre à leur place. Ouais. Les casser. Les casser, les petits tabarnacs, hein? Se lui montrer c'est qui qu'il runne ici. Je suis belliqueux. Pas rancunier. Je suis belliqueux. Ça veut dire quoi, belliqueux? Belliqueux, ça veut dire que je réagis vite, fort. Mais après ça... Mais tu regrettes. Après ça, je regrette, ouais. Je ne suis pas rancunier. Tu sais, puis une fois que c'est réglé, puis une fois qu'on s'est excusé, on repart à zéro, je ne reviens pas avec ça mille fois. Voilà. OK. Vous perdez fréquemment vos affaires. Aussi que tu dois être le genre de gars qui part tes shit. Oh oui, oh oui, oh oui. Oh yes. Vous considérez... Vous vous considérez comme très stable au niveau émotionnel. Hey, Jesus Christ. Non, non, non. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Votre esprit regorge constamment d'idées et de plans à explorer. Oui, oui. Moi. Ah, même... Tiens, comme ça. Ah, du Val, il y a des développements. Ouais, on n'en parle plus, Léo. Même que je vais couper le bout. Où est-ce que... Oh, Yann. Hey, est-ce que ma liberté d'expressif? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que... C'est pas aussi ma valeur la plus importante, mais... Léo, ta gueule. Vous ne vous considérez pas comme un rêveur rêveuse? Euh... Complètement désaccord. Je suis totalement un rêveur pis un rêve... Euh... Ouais. Euh... Vous avez des difficultés à vous détendre lorsque vous parlez devant de nombreuses personnes? Euh... On dirait que je la comprends pas, celle-là. Vous avez de la difficulté à vous détendre lorsque vous parlez. Euh... Ouais, c'est... Est-ce que tu es stressé quand tu parles à un public? Non. Non, je ne suis pas trop stressé. Devant un public, devant un stage, sur un stage, je suis assez relax. J'ai du fun, j'ai beaucoup d'énergie, mais c'est une énergie, je me sens en contrôle pis je suis relax. Pis je ne suis pas le genre de gars qui est intimidé par une foule. J'ai fait les premières parties de Mike pis pour moi, c'était la même affaire que faire ça dans un bar. C'est impressionnant parce que c'est un stage pis les chaises sont disposées différemment. Tu vois beaucoup de têtes pis ce qui était impressionnant, c'est de faire la première partie de Mike, mais c'était pas d'être devant plus de personnes. C'était vraiment juste... C'était... Ça, ça ne me stressait pas. OK. Euh... Il y a eu mon père, that's it. Quand j'ai joué devant mon père. Ça t'a stressé quand ton père t'a vu? Ouais, quand j'étais stressé parce qu'il ne savait pas que je montais sur le stage. J'ai juste dit... J'ai juste dit, je t'ai payé des billets pour... Je t'ai eu des billets pour Mike Ward. Fait que là, il est venu pis d'un coup, il m'a vu embarquer sur le stage, son fils. Ma soeur était là quand j'ai fait mon premier open mic au bordel pis elle a pleuré. Oh! Elle a quel âge ta soeur? Euh... 23-24. Elle est un petit peu plus vieille que toi? Ouais. Ah ouais? OK. OK. Ouais. Elle est super gentille. elle m'a... On s'est parlé sur... On s'est parlé en privé sur Instagram, je pense. Tu cruces ma soeur! T'sais, Léo, là, tout ça, là, c'est juste pour me rapprocher de ta soeur. Ce qu'on fait là, là, c'est juste moi qui veux sauter ta soeur. C'est juste moi qui veux... C'est juste moi qui veux qu'il soit mon oncle. T'imagines-tu mon oncle de mon enfant, Léo? Hein? Mon beau-frère. Tu nous vois-tu dans un souper de famille ensemble? C'est juste ça, c'est un plan. C'est tout planifié, ça. Non, elle m'a écrit... Elle a réagi à une de mes stories pis elle a dit je suis la... Ah non! C'est quand que t'as vu la peinture pis t'as réagi, elle a dit Léo, t'es super content de la toile pis j'ai fait que ah, je l'aime ce gars-là. Pis elle a dit pis elle aussi, elle t'aime beaucoup, en tout cas, elle avait beaucoup de... Elle avait beaucoup de... Elle avait des bonnes... J'espère quand même! Mais ça a duré... T'sais, on s'est jasé. Hein? Son frère est en train de devenir une star. Elle est mieux que... Ben ouais, c'est tard. Elle veut une Tesla plus tard, là? Ouais! S'il y avait au moins une petite chambre d'amis dans ma maison de 49 pièces. Généralement, vous vous fiez davantage à votre expérience qu'à votre imagination. Rien de plus faux. Des fois même, des fois même, je répète la même erreur parce que... Parce que dans mon imaginaire, c'est supposé de fonctionner, mais par... Mais l'expérience, l'expérience ne m'a pas donné de la leçon... Une si grande... T'sais, ne m'a pas assez donné de la leçon. Vous vous souciez trop de ce que pensent les gens. Oh oui! Oui! Moi! Oui! Puis j'essaie de... J'essaie de désapprendre ça. Des fois, je m'en crisse. Puis des fois, ça m'atteint trop. Des fois, je m'en crisse. Des fois, ça m'atteint trop. Je suis comme... C'est comme une vague, ça aussi. Des fois, je fais comme... Des fois, je fais comme... T'sais, il y en a beaucoup... Surtout les... Surtout les filles, elles font ça sur Instagram. Je m'en fous de ce que tu penses. Voici mon corps. Même si j'ai des bourrelets. Même si j'ai des imperfections. Puis s'il y a un gars qui ose critiquer, là, c'est comme... Ah, mon chien, ça! Je pensais que tu t'en crissais. Fait que je suis ce gars-là. Je suis ce gars-là qui voudrait s'en crisser, mais qui s'en crisse pas assez. Voilà. Si la pièce est remplie de monde, vous restez près des murs et évitez le centre. Tout à fait vrai. Tout à fait vrai, ouais. Je sais pas... Ouais. Ouais. Je m'en... Quand il y a du monde... Ouais. Ouais. Voilà. Vous avez tendance à tout remettre à plus tard jusqu'à ce qu'il vous reste plus assez de temps pour tout faire. Ah! Ça, c'est... Voilà. Ah ouais, ça, c'est... Ça, c'est procrastinoyant. Vous vous sentez très anxieux dans les situations stressantes. Euh... Ouais. OK. Euh... Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié par les autres que d'être puissant? Vous croyez qu'il est plus gratifiant d'être apprécié que d'être... Puissant. Ouais. 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 Avoir du pouvoir... Attends. T'sais, admettons, là, avoir du pouvoir... Euh... Mais... Mais que les gens m'aiment pas, je serais triste. Ouais. T'sais, admettons, comme un politicien, un roi... T'sais, un... Ouais. Je serais triste. Moi, je m'arrangerais pour qu'il y ait de moi-même. Quand t'as du pouvoir, tu peux tout faire. Vous avez toujours été intéressé par les sujets ambigus et atypiques, exemple, livres, or, films indépendants? Ouais. Pis des fois, des fois... C'est drôle, il y a quelqu'un, je sais pas si je peux le nommer, mais il y a quelqu'un qui se sentait... Il y a quelqu'un de connu dans le milieu humoristique qui m'a comme rassuré, qui a dit, « Hey, je me sens des fois... Je me sens tellement comme toi dans ton discours. » T'sais, quand on a fait un autre test où est-ce qu'on disait que... T'sais, je disais que je me sentais outcast un peu pis je me sentais... T'sais, je sentais que... J'aurais aimé ça être normal pis comme tout le monde, mais en fin de compte... pis il m'a écrit, « Hey, je me sens tellement comme toi. » Il dit, « Je me suis reconnu dans ton discours. » Pis ça m'a fait du bien de lire ça, t'sais, de faire comme, « Ok, je suis pas... » T'sais, je veux être normal, mais en même temps, je suis unique. T'sais, je suis... J'essaye de sortir du lot parce que c'est ma seule... C'est ma seule voix, t'sais. Parce que je serai jamais... Ouais. Prochaine question. Avoir une vie... Genre, vivre pendant 25 ans de 9 à 5, là... Je serais pas capable. Mais j'aimerais ça aimer ça. J'aimerais ça aimer ça pis m'en satisfaire. Ça a l'air tellement simple. Genre, ça a l'air mille fois plus simple que... Ben, c'est plus sécuritaire. C'est la sécurité qui vient avec ça. T'sais, tu peux prévoir... Moi, je peux pas rien prévoir, là. T'sais, je peux prévoir un petit peu, mais pas tant que ça, là, t'sais, tandis que quand t'as un vrai job, mon chum qui est cadre à la ville, pis ta-ta-ta, eux autres peuvent prévoir ça, là, t'sais, là, un chalet, un bateau, ta-ta-ta, pis vivre avec de la sécurité, pis des réaires, pis des fonds de pension. Moi, j'ai zéro ça, là. C'est zéro, zéro. Ouais. Vous prenez souvent l'initiative dans des situations sociales. Ouais. Je sais pas ce que ça veut dire. quand même. Assez, quand même. T'sais, admettons, je sais pas, on est toute une gang, il y a un party, pis d'un coup, il y a une toilette qui bouche ou il y a un problème, ben, t'sais, si je vois que personne fait rien, je vais y aller, là, t'sais. OK. Les résultats. Oh! OK. Inspirateur. Je suis un inspirateur. Wow! Inspirateur. Votre titre de personnalité est inspirateur. Je suis 60, je suis 63% extroverti. Je suis l'énergie, je suis 76% intuitif. Ah, c'est tellement moi. Nature. Je vais plus avec les sentiments que la pensée, que la logique. tactique. Prospection, ça, je ne sais pas c'est quoi. Jugement, prospection, je ne sais pas c'est quoi. Identité, assuré, prudent. Identité, ouais, je suis, ouais. On me dit, va voir, va voir jusqu'en bas. Inspirateur. Ouais, t'as un genre de petit résumé de ce que, moi, je suis un médiateur. Ah ouais? Ouais, j'ai fait le test en même temps que toi. Votre type de personnalité est médiateur. Je suis introverti à 51%. Intuitif à 70%. Nature, sentiment à 51%. Tactique, je ne sais pas ce que ça veut dire, les deux derniers, prospection. Non, moi non plus, je ne sais pas. Je vais lire le mien. La personnalité inspirateur. Votre gagne-pain ne m'intéresse pas. Je veux savoir de quoi vous vous languissez et si vous osez rêver de rencontrer ce dont votre cœur se languit. Votre âge ne m'intéresse pas. Je veux savoir si vous accepterez de prendre le risque d'avoir l'air idiot par l'amour pour vos rêves, pour l'aventure d'être vivant. Mais je pense que ça me définit pas mal. Une personnalité inspirateur est un véritable esprit libre. Ils sont souvent l'âme d'une soirée, mais à la différence des explorateurs, ils sont moins intéressés par l'excitation et le plaisir pur du moment présent que par l'appréciation des connexions sociales et émotionnelles qu'ils établissent avec autrui. Charmant, indépendant, énergique et compatissant, le 7% de la population qu'ils représentent peuvent certainement se repérer dans n'importe quelle foule. Il suffit... Je suis dans le 7%. Oui, je suis dans le 7%. Il suffit d'une idée pour changer le monde. Cela dit, les inspirateurs ne sont pas que des séducteurs sociables. Ils ont tendance à conserver la vie, voyons, à considérer la vie comme un grand puzzle complexe où il est connecté, mais à la différence des analystes qui ont tendance à aborder ce puzzle comme une série de machinations systémiques. Les inspirateurs l'abordent à travers d'un prisme émotionnel, compassionnel et mystique et ils sont toujours à la recherche d'un sens sujacent. Les inspirateurs sont redoutablement indépendants et ils recherchent la créativité et la liberté bien plus ardemment que la stabilité et la sécurité. Voilà! Voilà! Mon Dieu, c'est drôle! C'est freakant cette petite astuce-là! Wow! Veux-tu que je lise le mien? De nombreux, t'as pas fini. C'est long, là! Strength and Weakness, les inspirateurs. Quentin Tarantino, Robert, mon Dieu, excuse-moi à tout du monde. Robin Williams, c'est comme suicidé. Robert Downey Jr., Quentin Tarantino, Kim Nanjun, aucune idée c'est qui, Russell Brand, ah, Russell Brand, Kelly Clarkson, Will Smith, Meg Ryan, Ellen DeGeneres, ah, la vilaine, c'est pas une vraie, Michael Scott, Spider-Man, Phil Dunphy, aucune idée c'est qui, Piper Chapman, ils ont-tu juste écrit Spider-Man ou l'acteur de Spider-Man? Non, ça doit être le Spider-Man. Carrie Bradshaw, Willy Wonka, tu sais, ça te donne une idée. Puis, ça c'est quoi? Strength and Weakness. Strength and Weakness. Copy your result. Before you move, would you like a copy of your result? Sure. Je vais mettre mon courriel. Je veux le recevoir, je veux lire tout. Je veux tout lire. Peux-tu que je commence à lire la mienne? Je ne vais pas tout la lire parce que c'est long. Je vais juste mettre le premier paragraphe. Oui, oui, vas-y. Les médiateurs sont de vrais idéalistes qui recherchent toujours un soupçon de bien, même chez les pires personnes ou dans les pires événements et recherchent des moyens d'améliorer les choses. Bien qu'ils puissent être perçus comme étant des gens calmes, réservés ou même timides, les médiateurs ont une flamme et une passion intérieure qui peuvent vraisemblablement briller. Comme il ne constitue que 4% de la population, plus unique que toi, moi. Bien oui, comment ça? Le risque de se sentir incompris. J'aime pas ça. Hein? J'aime pas ça, soudainement, je me sens pas unique. Le risque de se sentir incompris est malheureusement élevé pour les gens du type de personnalité médiateur. Mais s'ils trouvent des gens de même sensibilité qu'eux, avec qui passer leur temps, l'harmonie qu'ils ressentent, tirons, sera une fontaine de joie et d'inspiration. Wow! Sends-tu que ça te correspond? Je suis pas bon pour dire ça, mais mettons, le côté comme idéaliste que je cherche tout le temps le bien dans ce qui est mauvais. Je pense que c'est vrai. Je pense que je suis comme ça. Juste... Mais... Toi, tu trouves-tu que ça me correspond? Je pense que oui, mais il y a pas assez... On dirait que... J'ai remarqué que t'es un gars quand même assez créatif puis quand même assez... Puis on dirait que ça n'en dit pas beaucoup sur ta créativité. Pas assez... Comme ils font partie du groupe de personnalité des diplomates, les médiateurs se laissent guider par leurs principes plutôt que par la logique, les analyses, par l'éducation. Ça, c'est totalement à toi, ça. Les principes. T'sais, t'as un... T'sais, tes principes concernant la vidéo, tes principes concernant... Les caméras full-frame. Les caméras full-frame, comment tu veux te rendre. T'sais, comme le chemin à prendre pour te rendre, le grind. T'as des principes vraiment forts puis t'es vraiment appuyé sur tes principes. Quand ils décident comment aller de l'avant, ils comptent sur leur honneur, la beauté, la morale et la vertu. Les médiateurs sont menés par la pureté de l'intention, pas par les récompenses ou les punitions. Les gens qui partagent le type de personnalité médiateur sont fiers de cette qualité et à juste titre, mais tout le monde ne comprend pas la motivation qui se cache derrière ces sentiments. sont menés à l'isolation. Je vais remettre ça en question. Je vais remettre ça en question. Tout le monde ne comprend pas, dont Yann. Yann, il ne comprend pas tout le temps son petit Léo. Yann, il ne comprend pas tout le temps son petit Léo. Attends. Moi, c'est des personnalités. Fuck. Arrête de zoomer. OK. Là, je vais me forger. Je vais me forger. OK. T'arrêtes. 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 Asti. OK. Les médiateurs célèbres, c'est tout du monde que je ne connais pas. J.R.R. Tolkien, William Shakespeare. Shakespeare. Bojc. Alicia Keir. Alicia Key. Alicia Keys? Tom Hiddleston. Tom Hiddleston. Julia Roberts. Julia Roberts. Tu connais Julia Roberts, au moins? Ça me dirait. Je connais le deno. Erin Brockovich. Non. C'est quoi l'autre film? Elle joue une prostituée et elle se ramasse avec un riche. C'est quoi ça? Pretty Woman. Pretty Woman. Ils ont fait un... C'est quoi qu'il se passe avec mon ordi? Tom, c'est Lucky. Ah, Tom, c'est Lucky. OK. Mon ordi est en train de fuck up. mais bon. Il y a qui d'autre? Johnny Depp, Frodo Baggin, Amélie Poulin. Ah, tu vois, c'est le précis... Ah, Colin! Amélie Poulin. Fox Mulder. Fox Mulder. Ça, c'est dans... Tu sais, voyons... X-Files. OK. Bon. Fakway, c'est ça. Ah, on a appris plus. On apprend à se connaître. On est comme un petit couple qui se rapproche tranquillement. Ben oui. Colin, je vais me faire passer un test, voir si on est compatibles ou pas. Ben bon, là, j'ai vu ce que tu penses du suicide. Je vais juste le ramener pour que tu ne puisses pas le couper. Je vais le couper pareil. Je vais le couper pareil. Ça n'a pas de bon sens. Ça, c'était vraiment... C'est la première fois... C'est la première fois que je vis un tout-soon. C'est la première fois que je vis un tout-soon. Oh my God! Oh my God! Mais pauvre lui! Puis, il a été retrouvé, c'est ça. Il a... Voyons. Il y a Duval qui a partagé... Il a été retrouvé dans un char. Oui. Fait que tu sais, il y a probablement beaucoup de pression sociale. Pression sociale. Les gens ont tellement tapé dessus. Fait que là, Radio X doit capoter. Ils doivent accuser tout le monde. Ils doivent accuser les médias. Ils doivent accuser le bye-bye. qu'il va y avoir des conspirationnistes qui doivent faire... Hein? Ils voulaient dire la vérité. Puis, t'sais, si c'est passé, le gouvernement l'a éliminé. Oui, ça va être le martyr des conspirationnistes. Exactement. La perte d'argent, tout. Ça va être le martyr des conspirationnistes. Ils vont accuser les médias. Ils vont accuser le bye-bye. Tous ceux qui ont ri puis qui ont mis de la pression. Les journaux puis tout ça. Fait que ça va être le martyr. Hé, merci, mon cher Léo. C'était cool. C'était vraiment cool. Je suis bien, bien content. C'est une chronique bien, bien fun. Oui, j'ai du fun avec toi. Bien comme à chaque jour. C'était tout pour cette semaine. D'ailleurs, on prend une petite pause demain. Hein? Oui. On prend une petite pause puis... La semaine prochaine, Ovington! La semaine prochaine, Ovington, vendredi. D'ailleurs, je veux juste donner la... Je veux juste donner l'horaire aux gens. La semaine prochaine, la semaine prochaine, on fait un show. C'est quand? C'est... Lundi, mardi, vendredi. Lundi, mardi, vendredi. Voilà. Lundi, mardi, vendredi. Puis mardi, ça va être quand même assez tôt parce qu'après ça, je monte à Longueuil pour être là pour la sous-écoute le lendemain. Puis je vais être là pour... Je reviens pour vendredi. Puis voilà. Voilà. Fait qu'on va avoir trois shows la semaine prochaine. Il est mardi, hein? Hein? Si tu vous écoutes, c'est mardi la semaine prochaine. Mercredi le 9. C'est pas le 8? Non. Mercredi le 9. T'es sûr? Moi, je peux m'en confirmer avec Michel, mais c'est mercredi le 9. Bon. Y'a un Cierpal qui dit Mike, il file bien. Hier, il filait super bien. C'est ça que je racontais en début de show. Il est passé par ici, il est venu me voir, il est venu voir le studio puis il est venu voir aussi... Quand c'est rendu que tu vas te chercher du réconfort chez Yann, hé, c'est quoi qui se passe avec ta cam? Je le sais pas. À glitch de même. Je suis dû pour rebooter. Je pense que j'ai de la statique en plus. J'entends clic, clic, clic. Fait que j'ai de la statique qui est en train de s'installer. C'est bien, bien sec ici. Mais ouais, ouais, non, non, il va bien. Il avait le moral, il était de bonne humeur. On parlait de Rénaud puis il me donnait plein de cues sur des affaires. Tu sais, je veux changer des luminaires puis il me donnait des cues puis il y a... Mike, il a du goût, hostie. Je m'aperçois que je n'ai pas de goût. Mais Mike, chez eux, c'est tout lui qui choisit les luminaires, la déco. Ouais, il y a du goût là. Il y a des skills de déco là. Puis il me donnait des cues ici pour ce que je pourrais faire puis je faisais, attends maintenant, il y a du goût. Moi, c'est tout dépareillé puis ça n'a pas de style. Puis tu sais, j'essaie d'avoir un style tranquillement plus cohérent là, mais en tout cas. Moi, j'ai fait mon studio, ma cuisine est vide. Ah ouais? Ça a l'air grand cette pièce-là, ça a combien par combien? Ton studio? J'en ai aucune idée, il faudrait que je mesure. Mais c'est grand quand même, c'est la plus grande pièce que j'ai. Ah ouais? C'est... Mettons que tu sépares le bordel en trois. C'est un tiers de bordel. Ouais. Ah ouais? Ça a vraiment... T'as vraiment l'air d'avoir un bel espace. T'as vraiment l'air d'avoir... Ouais, il y a un studio tour qui va sortir dans les prochains jours. J'ai filmé ça, il me reste à faire le montage. Puis ben, allez vous abonner à ma chaîne. Ah ouais? Vu qu'il y en veut que je me plug. Ah ouais? Tout ça, on retrouve ça sur leolabonté.com? YouTube.com slash leolabonté. N'allez pas sur leolabonté.com vous allez être traumatisés et vous allez faire comme le gars de méga-gym. youtube.com slash leolabonté. Hé, merci Léo! Ciao Yann, bonne journée. C'était super intéressant. Ciao la chatroom, je vous aime, sauf une personne, mais je dirais pas qui. Ah ouais, dis-les! C'était Léo, mesdames et messieurs. Léo, j'aimerais remercier des... J'aimerais remercier des Patreons. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. ça va être le segment on remercie des Patreons parce que là, il me semble que je me douais le cul. Je me douais le cul, j'aime ça les nommer. Puis là, en parlant du petit Jérémy, évidemment, ça l'a attiré beaucoup de nouveaux Patreons. J'aimerais saluer... Attends un peu, c'est un peu, t'as un peu, t'as un peu... FX... J'aimerais saluer Daphné Desjardins, nouvelle streamer Ninja. Hubert Gauthier, nouveau streamer Ninja. Éric Buissière, nouveau streamer Commando. Attends, non générique, mon cher. Cédric Desjardins, nouveau streamer Ninja. Francis Lévesque, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. Alex Sibyladeau-Larue, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. Samuel Labrie, Steven Auclair et Christelle Ouellet, des nouveaux streamer Ninja. Ouya. Ça, c'est... Sergué Lacour et Marc Landry, des nouveaux streamer PIM. Oh, yeah. Phil Dugré, Félix Enrad et David Boissonneau, Jean-François Lamère, des nouveaux streamer Ninja. Pierre Guillaume, Éric Archambault, Alex Ville, Anthony Coulombe, Mathieu, des nouveaux streamer Ninja. Maxime Cormier, Simon Cruz, des nouveaux streamer Ninja. Fred Pitt, nouveau stream PIM. Oh, yeah. Matrois, nouveau streamer Ninja. Sébastien Turmel, nouveau streamer Ninja. Trent Reznor, nouveau streamer Ninja. Jessica Morissette, nouvelle stream PIM. Oh, yeah. Euh... Alexandre Lévy, nouveau streamer Ninja. Frédéric Boudreau, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. Amélie Plante, mon amie Amélie, un nouvel streamer Ninja. Élie Trottier, nouveau stream PIM. Oh, yeah. Jordan Tétrault, nouveau streamer Ninja. Oh, yeah. Stéphane Martin, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. Phil CH, nouveau streamer Ninja. Oh, yeah. Sergeant Weedman. Oh, toi aussi, il va falloir t'ajouter au générique. Un nouveau streamer Commando. Francis Carian, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. PIM, PIM. Pas PIM, Ninja. OUYA! Annick Canafata. Annick Canafata, nouveau streamer, nouvel streamer Annick Canafata. Annick Canafata. Je ne sais pas si c'est un gars ou une fille. Ça semble être une fille. Streamer PIM. Oh, yeah. Marc-Antoine Cahier, streamer Ninja. Caniche Caca, patassée, nouveau streamer Ninja. Sam Gagné, streamer PIM. Oh, yeah. Jean-François Ouellet, nouveau streamer Ninja. Etienne Marchand, nouveau streamer Ninja. Will Pack, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. Will Pack. Après ça, Frédéric Chabot, nouveau streamer Ninja. Frédéric Chabot. Stéphane Chabot. Frédéric Chabot. Félix Duchamp, nouveau streamer Ninja. Oh, shit. OUYA! Oh, shit. Attends un peu. J'ai Patrick Martin, nouveau streamer PIM. Oh, yeah. Éric Deslandes, il va falloir que je te rajoute au générique. On va rajouter ça tout de suite après le show. Il faut que je te rajoute au générique parce que c'est devenu un samouraï. Ça fait longtemps que je n'ai pas eu un nouveau samouraï. Inclinez-vous, mesdames et messieurs, devant la grandeur, la puissance de M. Éric Deslandes, un nouveau streamer Samouraï. Watashi Niyumi. Watashi wa anata no Masutedasu. Watashi wa Sutodemo Samouraïdisu. Euh... Mariam Gashemi, nouvelle streamer PIM. Oh, yeah. Pierre-Luc Tardy, nouveau streamer Ninja. Oui, yeah. Raphaël Lapointe. On a presque fini. Raphaël Lapointe, D.N., nouveau streamer Ninja. Oh, yeah. PIM. Carl Saint-Amour, nouveau streamer Ninja. Oui, yeah. Et Sébastien Pilon, nouveau streamer... Oh, commando, commando, commando! Wow, 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 wow. Merci pour votre soutien. Merci du fond du cœur. Hein? Avec ça, je pense que je vais pouvoir l'avoir... Oh, yeah. Je vais pouvoir l'avoir mon ATM mini. On va guérir à la place. On va pouvoir finir le bureau. C'est ça. Peut-être pas la semaine prochaine, mais l'autre d'après, je compte peut-être prendre une petite pause de quelques jours. Ça se peut qu'il y ait juste un show pendant cette semaine-là parce que je veux faire enfin mon espèce de desk. parce que je vais appeler un ami. Je vais faire appel à un ami qui est très, très manuel. Un gars, je vais lui demander si ça lui tente de passer. Il ne reste pas loin en plus. Fait que voilà. Super, mon show. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Je suis un peu traumatisé pour... J'étais un peu mal. J'étais un peu mal en dedans pour Dan Marino. Je trouve ça très, très triste. Je trouve ça très, très triste. Est-ce qu'on a collectivement trop insisté sur ce gars-là? Est-ce qu'on a trop mis de pression sur ce gars-là? Tu sais, perdre une business. Caliste, je fais le cheap. Asti, je fais le cheap. Je fais le cheap pour ce pauvre gars. Ce pauvre gars. Il y avait une business dans sa tête. Il y avait sa réalité où est-ce qu'il voyait la COVID comme quelque chose de bien, bien... Je ne sais pas quoi penser. Pour vrai, je ne sais pas quoi penser. Je ne sais pas quoi penser. Ça va diviser... Ça va diviser les gens comme ça ne se peut pas. Moi, chaque cas de suicide, c'est quelque chose qui vient me chercher. Je trouve ça triste au bout. Je trouve ça triste au bout. Ah ben voilà. Voilà. Hé! On se revoit la semaine prochaine. On se revoit lundi, mardi et vendredi prochain. Sinon, ça se peut que pendant ce temps-là, je fasse des petits... Des petits... Ah! Des petits... Sub! C'était quoi ça? Sub Radio! Sub Radio FM! On fera peut-être des Sub Radio FM si je m'ennuie trop. Voilà! Hé, bonne journée! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada